Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous écoute, merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine. Merci de m'encourager dans mes projets, merci de venir me voir en spectacle. Si vous n'avez pas vu encore le nouveau show Modeste, je suis en résidence tout l'hiver au Club Soda, c'est sold out. Il reste juste des billets pour la dernière fin de semaine de mai. Fait que le 30-31 mai et le 1er juin, il me reste des billets, je fais aussi 7 dates à Québec, à Saint-Albert-Rousseau. Il reste des billets pour, je pense que c'est le 6 avril et le 20 avril. Allez sur MikeWord.ca pour des billets, puis après je pars en tournée. Je pars en tournée, mais avant de partir en tournée, j'aimerais remercier mon commanditaire cette semaine, NordVPN, plusieurs personnes partent en voyage. Partent en voyage, tu sais, de Saint-Albert-Rousseau, on part en voyage parce qu'il ne fait pas beau, il ne fait pas beau. Puis je comprends le monde de vouloir aller dans le sud, mais le problème du sud, c'est quand tu es à l'extérieur du Canada, puis tu veux naviguer sur le web, faire des tâches courantes, ça devient compliqué. C'est pour ça que l'utilisation de NordVPN est un must, parce qu'il te permet de naviguer comme si tu étais chez vous. Ça, ça veut dire, regarde, il positionne ton ordi ou ton cellulaire au Canada ou dans ton pays d'origine. Comme ça, toi, tu peux regarder Big Brother sur Nouveau.ca, tu peux regarder les affaires sur Tout.tv, tu peux regarder le Netflix du Canada, tu peux même faire semblant d'être aux States, regarder le Netflix des States, tu peux faire semblant d'être en France, tu peux faire semblant d'être où tu veux pour avoir le contenu web que tu veux. Regarde tes séries préférées, va partout, fais-toi pas chier avec Internet. Utilise le code MikeWard sur NordVPN.com. NordVPN.com slash MikeWard, tu vas obtenir des mois d'utilisation supplémentaires ainsi que des rabais. Merci, NordVPN. Bon podcast, tout le monde. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Bonsoir! Bonsoir! Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Comme je disais au monde ici avant qu'on commence ce podcast, c'est notre premier podcast en Amérique ce mois-ci. Viens, on était à Paris. Oui. On est allé à Paris. Première fois qu'on est allé en France, on l'avait prévu longtemps d'avance. Là, c'était comme un coup de tête. On est partis. On a annoncé les shows trois semaines avant. Fait que, tu sais, c'était une petite salle. C'était cool. C'était weird. Les Français, ils aiment ça dans une soirée. Eux autres, d'habitude, ils font trois shows. Fait que là, on a dit, OK, on va faire deux podcasts. Ils ont fait parfait, pas de trouble. Ils nous louent leur salle. On faisait un podcast à six, un podcast à neuf. À huit heures, quand le premier podcast finissait, eux autres, ils ont reparti un show. Ils ont fait, Chris, on a une heure. On va faire une heure de show entre les deux. Fait que t'avais mon Yann, asti, qui est dans les rues de Paris avec sa console. C'était fucking weird. C'était vraiment weird, ça. Ah oui, c'était rushant. Le deuxième show commençait tout le temps à dix heures et demie au lieu de neuf heures. Chaque fois que je chialais, il était comme, mais c'est Paris. C'est Paris. Mais c'était le fun. Malgré le fait que j'étais tout le temps à tabarnak, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai amené ma Michael Obaltura dans l'avion. Oui, oui, oui. Ah oui? Oui, oui. C'est weird d'ancrer ça. Traîner une bière cheap sur un autre continent. C'est pesant. Une caisse de 24, c'est pesant à tabarnak. Ah oui. Ah oui. Toi, tu l'avais-tu enveloppé dans quelque chose? Je l'ai enveloppé dans… J'ai juste mis un sac de poubelles parce que Michel m'a fait peur. Il a dit… J'ai entendu dire qu'il fait tellement froid dans le soute à bagages que la bière peut exploser. Puis là, j'étais comme, Chris, il y a des chiens dans le soute à bagages. Tu sais, j'étais comme, je pense que c'est pas vrai, mais il m'a stressé. Fait que là, au début, j'allais acheter une autre valise un peu cheap, juste prendre une vieille valise puis juste mettre de la bière. Finalement, j'ai mis ça avec mon linge, mais j'ai mis un sac de plastique. Puis il y a eu zéro problème. Zéro problème. Les shows étaient le fun. Le public, ils sont vraiment cool. J'aimerais remercier tout le monde qui était là. C'était vraiment cool. C'était vraiment le fun. Comme show. On a eu des maudits bons invités. Les invités, t'as eu le fun. C'était super… Puis là, on a fait… Tu sais, le premier coup, on avait fait moitié québécois, moitié français. Là, c'était juste des français ou des suisses. Bien, un puis un suisse. Puis c'était le fun qu'au lieu d'être eux qui s'adaptaient à moi, c'était moi que j'écoutais leurs discussions, puis je punchais. Puis c'était vraiment le fun. C'était vraiment cool. Et je veux… Yann, je t'ai donné aujourd'hui… Désolé si… Changement de sujet, là. Mais on avait fait le tour de la France. Je pense. Yann, aujourd'hui, je t'ai donné un… C'est pas vraiment un cadeau. Mais tu sais, il y a l'expression « frères de queue ». Là, nous autres, on va être des frères de queue. Oui, monsieur. J'ai donné ma toilette à Yann. J'ai donné ma toilette japonaise. Je te l'ai offert. Oui. Oui. Dans mon troc, puis tout. C'est vrai, tu l'as… Asti. Oui, je vais… Je vais l'installer dans le milieu de ma cour, faire une fontaine, faire un sightseeing. Puis dire au monde, venez voir, c'est là-dessus que Mike, il chiait. OK. Ça marcherait. Je pense que tu pourrais faire de l'argent avec ça. Un petit site touristique à des chayons. Ça ne te stresse pas de laisser ça dans ton troc, vu que c'est des tuyaux remplis d'eau, que ça gèle. Oh, c'est un fait. Ce n'est pas une affaire que j'avais pensé. Tu n'as pas pensé. Tu n'as pas parlé à Michel. Tu aurais dû parler à Michel. Il aurait dit « ta toilette va exploser ». Mais oui, c'est ça. Mais bonne chance avec cette toilette-là. On m'a donné 10 ans de cul propre. Ça fait combien de temps que tu l'as? Je l'ai acheté en 2013. OK. 2013, oui. Ça fait qu'elle a quand même du millage. Elle a quand même du millage. Quand même du millage. Mais c'était une toilette dans une pièce que je n'utilisais pas souvent. Ça fait qu'elle n'a pas tant d'usure que ça. C'est un petit beau upgrade. J'ai hâte de l'installer. Tu vas avoir du fun. Vraiment. Je voulais aussi, avant de commencer ce podcast-là, remercier. Hier soir, j'ai eu… Moi, Yann, tu sais comment je suis un fan de UFC et de MMA. Hier, GSP est venu voir mon show. Et j'étais comme une petite fille. Ma blonde était comme « Chris, que tu étais excité ». Puis toute mon équipe… Tu sais, GSP est devenu comme le… C'est le Guy Lafleur de notre génération. Maurice Richard. On était tous astis. Aussitôt qu'il parlait, on était comme « Hey, astis, c'est GSP ». On avait de l'air ridicule autour de lui. Mais il est tellement fin. Puis c'était tellement cool. C'est le fun. C'est weird. En plus, dans mon show, je parle un peu de lui. Puis là, j'étais comme… C'est-tu weird que je parle de lui à lui? Puis je parle même pas de lui, mais je dis que j'ai rencontré son gérant. Puis ça m'avait impressionné. Puis j'étais comme « Ça doit être weird pour lui. » Puis il est comme « Chris, il est impressionné par mon gérant ». C'était fucked up. Mais il est tellement fin. Il est vraiment fin. Il a de l'air fin. Tu avais fait un épisode de Sous-Écoute Studio avec lui, hein? Oui, oui. Puis là, je pense que je vais l'inviter à Sous-Écoute devant le public. J'aimerais ça l'avoir devant le public. Il était… Je pense que ça serait le fun. Il faut juste voir si je le mets avec Oli ou avec un humoriste qui connaît crissement bien les sports de combat. genre un genre de Pascal Cameron qui est comme un autiste de combat. Parce que je veux pas le mettre avec quelqu'un qui est comme « T'es-tu un joueur de hockey, toi? » Parce que c'est ça qui est drôle. Hier, il y avait, tu sais, dans l'équipe, il y avait… On était quatre qui capotaient. Aussitôt qu'on entendait la porte ouvrir, on se levait. Puis on était comme « C'est-tu Georges? » Et il y en a un, il m'a demandé, il a fait « C'est qui, c'est qui, GSP? » Puis là, j'étais comme « T'es né où, toi, tabarnak? » J'étais fâché après. J'étais fâché. Puis il était comme « Non, 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 je niaise. Je sais c'est qui. » Puis je suis comme « T'es mieux de savoir si c'est qui, tabarnak. » C'est le meilleur de tous les jours. C'est le gars qui prend des bains de glace. C'est le gars qui est… Ça, j'ai fait ce gag-là à Steve, mon directeur de tournée. Et tu sais, je fais « Hey, peux-tu me réserver deux places pour Georges St-Pierre? » Puis il fait « Pas de trouble. » Puis je lui dis « Hey, on va le faire rentrer par en arrière pour qu'il soit dans l'orge avant le show. » Puis il fait « Y a-tu de quoi qu'il veut dans l'orge? » Puis j'ai fait « Un bain de glace. » Puis ça aurait été malade d'avoir ça pour vrai. Je pense qu'il aurait eu peur. T'as-tu déjà essayé? « Un bain de glace? » « Ouais. » « Es-tu malade, Steve? » Déjà que ma queue n'est pas grosse, imagine, dans un bain de glace. Je suis caliste, Steve. J'aurais la queue qui m'accote le pancréas, Steve. Non, non, mais… Je voulais essayer, fait que j'ai commencé graduellement avec des douches froides. OK. Puis c'est l'affaire la plus désagréable au monde. J'ai fait… Pourquoi tu voulais essayer le bain de glace? Ben, j'ai déjà… Tu sais, j'ai vu tous les bienfaits que ça peut faire, là, tu sais, sur la circulation, sur… Tu sais, puis c'est ton « life expectancy » qui augmente si tu fais ça. Mais tu devrais arrêter de manger des frites avant de… Tu sais, tu manges… Non, mais je me disais peut-être qu'en prenant des bains de glace, peut-être que ça pourrait compenser sur le fait que je mange mal. Ça, ça ferait une crise de bonne pub de Ashton. C'est juste un gros d'un bain de glace qui mange une poutine. Ben, je vais mourir, restez à 100 ans. Oh, puis je prendrai des bains de glace. Fait que là, toi, t'as commencé… J'avais commencé avec des douches froides. Des douches froides. Puis c'est tellement désagréable. Tu sais, le matin, là, Chris, là… Non, non, attends un peu, là. J'avais l'impression de me faire violer dans ma propre douche. OK. Fait que, OK, non, non, c'est assez. Fait qu'imagine, là, c'est… Un bain de glace. Oui, 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 oui. Mais j'admire ceux qui le font. Il y a beaucoup… Il y a une mode aussi, là, GSP, il y a de l'air d'avoir partie de mode. Parce qu'il y a bien du monde qui font ça, là. Ils sortent avec leur hache, puis ils vont briser la glace dans une espèce de top. Ils embarquent là-dedans, puis ils font des TikTok. Puis je fais comme… C'est-tu crinqué? Ben oui. Ça, il doit… Mais pour vrai, là, tu sais, en plus, ça doit être mauvais. T'es l'ami de ce gars-là. T'es pogné pour filmer. Puis après, quand tu sors de sa piscine, il est gelé. Fait que là, il faut que tu le tires. Asti, pour pas qu'il meure, noyé, gelé. Mais oui, c'est ça. Mais je sais que c'est bon. Apparemment, c'est bon. Mais ça, je le ferais jamais. Non, non. Non, je le ferais jamais. J'aimerais mieux mourir de froid dans l'eau que… Non, moi, j'aurais peur. Ça doit être mauvais. Tu sais, mettons, tu fais une crise cardiaque en rentrant dans l'eau. C'est ordinaire en tabarnak. Oui. Oui. Moi, je penserais juste à ça tout le long. Moi aussi, parce que ça t'active, la patate te pompe, tu sais. La patate. La patate. La patate te pompe. Bon. Hé, on commence tout ça, ce podcast-là? Oui, monsieur. Parfait. On est ce soir. J'aimerais ça applaudir les invités tout de suite. Vous savez pas c'est qui encore, mais on a deux gars. C'est des grands chums. Il y en a un. C'est sa première fois au podcast. Fait que je suis surexcité. L'autre, c'est son retour. Ça fait une couple d'années qu'il n'a pas fait le podcast. Chaque fois qu'il est venu, astille, c'est des histoires qui n'ont pas de colis de sens. Mesdames et messieurs, voici Dave Godet et Nicolas Lavoie. Comment ça va? Comment ça va? Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Mim. J'aime ça. C'est un bel accueil. Ça t'arrive déjà. On t'aime, Dave. C'est le fun. Ça fait le changement que chez nous quand j'arrive à la maison. Mais c'est ça. Aujourd'hui, je parlais à quelqu'un. Puis il me demandait c'était qui les invités. Puis quand j'ai nommé ton nom, le monde vienne vraiment excité. Quand tu entends ton nom, ils sont comme, oh Christ, ça va être malade. Je pense que tu as vécu tellement d'affaires weird dans ta vie que le monde a hâte de t'entendre raconter les erreurs que tu as faites. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je l'ai remarqué beaucoup, tu sais, que l'intérêt face à ma personnalité, je pense que pendant la pandémie, je faisais des lives dans le bain. Facebook. Ben que j'étais dans le fucking bain, puis il y avait 20 000 personnes qui m'écoutaient. Je dis, quand même, vous n'êtes pas bien dans la tête. Je suis là dans le bain, je dis, OK, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? J'aime que tu aies tout nu devant eux autres, puis c'est toi qui les juges. Ben oui, mais je prenais un bain froid, parce que c'est bon, tu sais, pour te garder la vie longtemps, tu te liquides. C'est pas un call-back qui était pas bon. Mais anyway, ça, regarde. C'est ça. En voir Dave sur un show, honnêtement, c'est un peu comme inviter Jean Leloup aussi dans les talk shows. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Moi, c'est ça qui me fait peur en ce moment. Je commence à dire que ça va bien, mon affaire. Qu'est-ce que je vais dire encore? Qu'est-ce que je vais dire encore? J'ai comme cette petite anxiété-là de « Qu'est-ce que je vais pas mettre dans ma vie? » C'est « Fucked up, man. » Oui, mais là... Oui, je le vis, là. Je suis comme... OK, mais je n'ai pas d'anecdote de poudre. Avant, j'en avais plein, mais l'instant, je suis comme... J'ai acheté des cartes Pokémon. J'ai un bébé. Comment t'aimes ça? Parce que ça, ça fait une couple d'années, t'es 100 % jeune. Puis 100 % se mettait une couple de rechute, là. Mais je suis dans la sobriété. Je suis dans la sobriété. Mais non, je suis honnête. C'est ça. Il faut toujours être honnête. C'est comme ton mois de février sans alcool, justement. C'est ça. Il est comme... Je suis âgeur, est-ce que c'est de la vodka? C'est ça. L'équivalent de ton mois de février. Mais t'as eu combien de rechutes, admettons? J'ai fait un an et quatre mois, la première heure. De rechutes? Non, non, non. On va dire... Non, si on va dans la réalité, je pense que je pourrais dire que j'étais huit ans sur une rechute. OK. OK? Ça, c'était vraiment ça. Puis après ça, quand la pandémie, tout ça, est arrivé, j'ai fait un an et quatre mois. OK. Après ça, un soir... Parce que ce qui arrive, c'est que tu te penses comme invincible à un moment donné. Tu te dis, OK, je suis guéri, je n'en ai plus de problème tout. Fait que tu prends un couple de rum and coke. Mais moi, la switch dans ma tête, je fais l'association tout de suite avec la drogue. OK. Fait que je suis brisé de ce côté-là. Fait que je ne peux plus être saoul. Parce que quand je suis saoul, là, tout de suite, le gars, le fucker, que je l'appelle dans ma tête, il a dit, comment, le gars, on continue le fun? Let's do it! Go! Puis après ça, c'est comme là, après ça, c'est le regret. Puis toi, c'est la poudre. Oui, c'est comme si les deux se sont associés ensemble. C'est comme la sauce, elle se pague avec des nouilles. Tu n'as pas de choix. Tu se pagues avec la sauce. Tu ne manges pas ça avec du bar, là. C'est niaiseux, là. Mais tu sais, vu que c'est rum and coke, si tu prenais rum and pepsi, tu penses-tu, tu ne penserais plus à coke? Moi, je blombe la barmaid. Tu sais, c'est pas toi le problème, là. C'est une bonne question. Il est à un gin seven up, là, c'est-tu d'être plus toxicant? C'est comme si on fait un experiment, là, genre, on va voir, ça marche ou ça ne marche pas, tu sais. Non, mais je ne m'ennuie pas de ça. OK, oui. Je ne m'ennuie pas de ça. Je ne m'ennuie pas des anecdotes non plus. C'est sûr qu'à un moment donné, c'était le fun, mais il y a des astuces limites. Mais là, c'est plus tranquille. Là, mettons, on mange du sobouille avant le show, puis après ça, on retourne chacun chez nous. Mais en plus, ta carrière a explosé depuis que tu ne consommes plus. Tu sais, fait que ce n'est pas genre… Tu vois que ça te ralentissait, là, tu sais. Ah, vraiment? Oui, c'est ça. Mais j'étais malheureux, c'est surtout ça. Tu sais, je suis allé à la thérapie, plein d'affaires. Tu sais, je travaillais beaucoup sur moi pendant tout ce process-là. Mais c'était beaucoup, je vivais énormément d'amertume, tu sais, de ressentiment. Puis on va se dire, parce que je n'ai pas une vie normale comme les autres. Tu sais, j'ai eu une enfance très rough, tout le cas. Ça fait que comparé à d'autres, tu sais, il y a du monde normal. Ils sont dans le showbiz, ils ont dit leur vie, c'est 5-6. Moi, j'ai commencé à zéro. Tu sais, fait que de sortir tous ces démons-là, tu sais, j'ai eu un bagage très lourd à dealer avec. Fait que quand je travaillais tout sur moi-même, toute l'équipe, les émotions, j'étais toujours comme… 5-6, tu veux dire, tu sais, sur l'échelle de la vie, là, tu sais que… Quelqu'un comme ça, on communique, il est normal, right? Fait que c'est la vie, là, tu sais, comme une bonne stabilité, tout. Fait que moi, j'avais tellement de démons à dealer avec avant. Tu sais, j'ai commencé le showbiz, je volais déjà des choses à la poudre. Tu sais, il y a du monde qui sont du cégep, c'est, tu sais, ils vont à l'école nationale de l'humour. Moi, j'étais comme… Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ça doit être weird, tu sais, la plupart des humoristes se font présenter par… Tu l'as déjà vu dans un gars-là juste au rire, tu l'as peut-être déjà vu dans ta Hyundai. Voici Dave Gonnett. Très fort, très fort. Wow, c'est beau, ça, parce que c'était Hyundai en plus. C'était sa façon à lui d'avoir son cours de formation personnelle et sociale, je pense. C'était ça qu'il apprenait dans la vie. Puis vous autres, tu sais, comme là, toi, tu fais ses premières parties. Oui, oui, depuis… Si toi, puis tu t'as rencontré le Dave Déchet, on peut… Tu sais, c'est un objectif un peu hard, là, j'étais juste… Non, c'est un peu rough, là. Jugez-moi, Chris, si vous ne me croyez pas, mais à l'époque, j'ai fait « Chris, je vois du bon dans lui, il paraît ». Non, mais c'est… J'ai eu cette flair-là, tu sais, moi, l'immobilier, si je m'étais concentré là-dedans, je serais millionnaire. Mais Dave, j'ai fait « Chris, non, il y a du bon fond là-dedans, ce gars-là, c'est une bonne personne en dedans de tout ». Oui, oui, non, mais tu sais, moi, je l'ai tout le temps vu, tu sais, que… Moi, tu m'as tout le temps fait rire, puis tu sais, quelqu'un qui boit un peu, pas de problème avec ça. Non, non, c'est… Mais c'est juste que, tu sais, je prends un verre, moi, avec, puis à l'époque… Je me souviens, la première fois qu'on s'est croisés, on était à la brevoire à côté, pas loin. Fait qu'on était en 2012, je croise Dave, « Hey, est-ce-tu, broski, broski, est-ce-tu, comment le gros est-ce-tu? » « Ah oui, le gros, OK, c'est-tu, casse-tout, le frère, casse-tout, le frère, est-ce-tu, ah oui, ah oui. » Le chat de scène, « That's my fucking boy », tu sais, « OK, le gars, il care, tu sais, genre. » La première fois qu'on se voit, puis de fil en aiguille, on était souvent bookés ensemble sur les mêmes shows, puis l'amitié s'est créée de même, puis depuis ce temps-là, depuis 2012, honnêtement, on est… On joue ensemble. Très souvent ensemble, oui. C'est ça, c'est ça. Tu sais quoi? Puis là, toi, t'es père depuis trois jours. Depuis 72 heures, man. Ah, c'est cool, ça, bravo. Oui, 72 heures, man. C'est-tu… t'as quel âge? Je vais en avoir 40 au mois d'avril. OK, je sais, OK, je pensais que t'étais bien plus jeune que ça. Ah oui, merci. T'es quand même bien conservé. Tu sais, c'est ça, quand tu fais pas de poudre, c'est ça que ça donne. Mais, toi, sais-tu quelque chose que tu voulais, tu sais, quand tu étais jeune, des enfants? Oui et non, jusqu'à un certain âge, puis à un moment donné, j'ai fait comme moi. J'étais quand un peu mes dernières relations allées, début trentaine, j'étais comme « M'enligne pas pour avoir des enfants, là. Si j'en ai, ça sera pas pour les bonnes raisons, puis c'est pas ça que je voulais. » Moi, j'étais sûr qu'il y en aurait pas. Fait qu'à un moment donné, j'avais juste mis une croix là-dessus. Je me suis dit « Je vais être le mononcle cool pour mes amis qui ont des enfants, puis mon frère qui a deux petites-filles. » J'ai fait « Moi, peut-être le mononcle cool. » Puis là, je rencontre Jen, qui est un petit garçon de 4 ans et demi, pas tout à fait de sang à cette époque-là. Fait que je suis comme « Mac, c'est le rôle de beau-père, ça va me satisfaire, ça. » C'est comme le mononcle cool, mais tu le vois un peu plus souvent. Oui, le mononcle cool qui est là au déjeuner. Oui, c'est ça, qui fait des toasts. Fait que, à un moment donné, ça c'est le bout de cute, mais on est en Italie il y a deux ans à peu près. Puis je disais à Jen, honnêtement, je suis comblé à 1000% dans ma vie. Puis je disais, la seule chose qui me manquerait, ce serait peut-être d'avoir un enfant à moitié. Fait qu'elle fait comme « My God, c'est la plus belle demande de me faire enfanter que j'ai jamais eu de ma vie. » Fait que de fil en aiguille, on a planifié ça. Elle a eu combien? C'est pour... C'est une chatte, c'est une chatte à chaleur derrière. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, elle a eu un petit garçon, puis c'est tout. Fait que, elle a fait « OK, c'est beau, on va planifier ça. » Puis honnêtement, quand on a commencé à essayer, elle est tombée en scène tout de suite. Puis de fil en aiguille, bien là, Millilove est née le 15 février 2024. Millilove? Oui, Millilove. Millilove, c'est cute. On trouve ça cute parce qu'on s'est rendu compte finalement que Millilove, la voix est vraie, ça fait mademoiselle. Fait qu'on trouve ça vraiment cute. Ah, ouais, ouais. Ouais, merci beaucoup. Madame, ici, t'es ouvert un capote. T'es comme ça, j'aime ça. Ouais. C'est ses auberts qui applaudissent. Tu t'en as combien, là? Juste une. OK, je pensais que tu en avais deux. Non, non, juste une. Moi, c'était bien simple. On n'était pas en Italie, on était à Sainte-Thérèse. T'es à Sainte-Thérèse, je venais de faire deux bombes de pute, je dis « Bubé, je te ferais, Bubé. » Non, 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 c'était... C'est ça le plus « fucked up », c'est... Elle tombait enceinte un mois après que j'ai arrêté de consommer, parce que pendant... Je sais même pas comment elle m'a fucking enduré aussi longtemps, c'est tout de même, mais je ne bandais pas. OK. Toi, tu sais de quoi je parle, là, c'est-tu? Tu ne dégages pas, là. Toi, tu dégages le croquameau à ta barnaque. Il prend une gorgée, comme « Oh, yes, c'est-tu. » C'est comme essayer de faire des enfants d'une soupe à bagages. C'est ça qu'il veut dire. Je suis un croquameau, man. Fait que... Mais que tu viennes dans elle, comme quand tu vides un vieux tube de pâte à ta... J'adore l'image. J'adore l'image, mais... C'est tellement triste et drôle. J'ai l'image du prépuce que j'ai... Oh, yes. Wow. Avec la toune. Ça va être ça, mon amour. Trois, c'est tes doigts. Si ça marche, on va enjeter un 6,49. T'as, man. Moi, je ferais une annonce, puis j'entends tout. « Who can say when I've gone? Only time. » Ah, l'hiver, le début. Fait que j'ai bandé, puis... C'est arrivé. C'est arrivé, man. La coke, ça l'affecte... Parce que la boisson affecte les érections, mais la coke, ça nuit-tu ou ça l'aide? Tu viens jamais. OK. C'est juste ça. Fait que si tu bois, puis t'es sans poudre, tu viens pas, puis tu bandes pas non plus. Fait que c'est mauvais. C'est déprimable. C'est déprimable, man. Ah, non, man. Ah, c'est ça. Puis là, c'était, ouais, c'est ça. Je suis Canadian Tire, revenu de la job un soir. Bada-bing, bada-boom. Puis that's it, man. Ah, mais c'est parce qu'en travaillant à Canadian Tire, Dave s'est rendu compte, Chris, j'ai une job de père de famille. Might as well partir de famille. « I'm ready, j'ai des assurances d'antenne. » Écoute. Il partait sans boite à l'âge. Il est comme Chris vit la veuve de prix. « Rabez ses pneus Goodyear. » « Qui te garde, pas moi. » J'ai pas mal d'argent de côté. « Ah, Chris, c'est de l'argent Canadian Tire. » C'est pas grave. Hey, on fera l'ipsé ici, de même. Mais toi, c'est-tu avant la pandémie que t'es allé travailler au Canadian Tire? Non, c'était pendant. Fait que toi, tu t'es dit, « Tu sais, Chris, je peux pas faire de show. Je ferais pas, c'est pas vrai. » Ben, je me souviens, le dernier show, c'était le samedi. Je pense que c'était quoi, en mars, ce jour-là. Mais c'est un samedi. Pandémie, toute shut down, right? Le dernier show. Mais moi, le dimanche, je suis en brainstorm parce qu'ils disaient, « L'essentiel, le besoin essentiel, c'est juste pour les autres qui allaient avoir un job. » Puis moi, depuis que je suis jeune, je suis en mode survie. Fait que je suis habitué à me débrouiller. Je suis comme, « OK, c'est OK. » Des médecins, je suis comme, « Je pourrais peut-être aller à travers l'hôpital, mais personne va me faire confiance à moi. » Fait que tu sais, j'ai assez de jugement pour me dire, « That ain't working. » Fait qu'après ça, je suis comme automobile. Tout le monde a besoin d'un char pour se rendre à un job. Puis avant de faire l'humour à temps plein, j'étais aviseur technique. C'était un gérant chez Canadian Tire au garage. Fait qu'à Saint-Thérèse, à Rosemère, j'ai cliqué. Le dimanche, après-midi, je me souviens tout le temps, tous les gars dans le garage capotaient. Sous écoute m'a amené beaucoup de bien parait dans ma carrière parce que toutes les boys dans le garage étaient comme, « Quellez, c'est le gars qui vole les jases à la boule. » « C'est le gars de sous écoute. » « C'est le gars dans le shop. » « Il ne va pas les réparer, il va les voler. » « C'est le gars, c'est le gars, c'est le gars, c'est le gars. » Mais c'était juste drôle, parce que le gérant, Richard, on est de bons chums toujours aujourd'hui, il me regarde, tous les gars capotent, mais il est comme, « T'es qui? » Je suis comme, « Je suis humoriste. » Parce qu'il voulait que j'amène un CV quand j'ai appelé au téléphone s'il cherchait des aviseurs. Mais un CV, je dis à Mike Baudouin, je dis comme, « Chris, on n'a pas de CV à nouveau. » « Toi, tu n'as pas eu de vrai job. » Il a envoyé un lien, lui, tout. Il a envoyé un lien YouTube, son dernier special. « C'est fucked up. » J'ai encore ma lettre de référence. « C'est quoi que tu as donné pour moi? » Ma lettre de référence de 2007, quand j'ai arrêté, j'ai amené une lettre de 2007. Ils m'ont fucking engagé pareil. Elle ne va pas bien, là. Mais ils m'ont engagé, puis j'ai commencé leur lit. « Pénurie de main-d'oeuvre. » Parce que tous les vieux, ils quittaient à cause qu'ils avaient peur que les vieux, tu sais, le COVID, ça se propageait les problèmes respiratoires, tout. Fait qu'ils m'ont engagé vu que j'étais jeune. Elle avait de l'expérience, Puis là, j'étais comme « OK. » Puis après ça, j'ai su qu'il y avait la PCU. Fait que j'étais comme « Fuck! » Je travaille pour le même salaire. Non, je faisais bien plus, mais pour ça, j'étais content. Je vais garder ma fucking job. Ça va passer le temps parce que je me souviens qu'il y avait beaucoup d'humoristes qui s'assinaient. Ça va juste durer deux semaines. Puis moi, je suis comme « Yo, big, j'en ai vu des affaires dans la vie. This shit ain't fucking last in two weeks. » Tu comprends? Je suis comme « Yo, as-tu vu ta liste et shut down que le caliste. Le monde se sent pas avec des cons morts dans leur appart. Toi, tu penses que ça va juste passer comme une tempête? Nope, nope, nope. » Fait que moi, j'étais en mode survie puis j'ai bien fait parce que ça a duré longtemps. Moi, j'avais créé l'intérieur puis avec cet argent-là, j'ai ouvert la Patriot Comedy Club. Fait que j'ai ouvert un Comedy Club pendant la fucking pandémie. Le monde ferme les business. Nous autres, on en ouvre un. On en ouvre un. C'est là que tout a commencé. D'après, toi, c'est vraiment TikTok que le monde t'ont découvert? Oui, j'ai découvert ça à travers le garage. Je me souviens, dans le temps, le monde me disait « Tu devrais faire des TikToks, mais moi, je pensais que c'était pour des jeunes. » Je me disais « Je suis bien trop vieux pour ça, TikTok. » Puis je commençais à faire des anecdotes de garage. C'est ça qui a commencé, des jokes à job. Mais j'ai adoré le reset parce que moi, on vit juste dans le showbiz toute notre vie. Fait qu'un moment donné, tu deviens déconnecté de la planète. Fait que là, j'avais un vrai 8 à 5 pour me reprendre en main, responsabilité, la sobriété et tout. Fait que c'était comme un moment dans ma vie personnelle où j'ai comme reset le tout. J'ai commencé les réseaux puis je ne faisais plus des vidéos. À ce temps-là, quand je regarde mes vidéos avant, j'étais fucking pas drôle. Tu sais quand tu essayes d'être drôle. Là, j'étais juste moi-même. J'ai appris à parler à travers un écran puis connecter avec les gens. Puis c'est là que l'Internet avait explosé pour moi parce que je n'essayais plus d'être un personnage. J'étais juste « Look, I'm just me. » Puis là, c'était là que tout a fucking ça ne met pas de sens. Moi, c'est drôle parce que j'ai appris que tu travaillais dans un Canadian Tire puis j'ai appris que tu étais sold out à la salle Albert Rousseau dans la même semaine. Fait que c'était weird pour moi. C'est comme « Hey, Dave travaille. » Là, je suis comme « Ah oui, il travaille dans un Canadian Tire. » « Ah oui. » Puis là, « Ah mais il est sur TikTok puis Chris, il s'en va à Albert Rousseau puis j'étais comme « Ah Chris, ça va être dur. » Puis là, trois secondes plus tard, tu étais sold out. J'ai fait « Oh shit, tabarnak, c'est ça le secret. » C'est... J'ai donné mon nom au Rona puis... Sans le deck, j'ai fait le sans le deck. C'est un deck à construire pour que ton rabais a ployé pendant trois mois. Il m'appelait des fois « Hey bro, t'as-tu brouillé une poêle téphale ? » Je suis comme « Quoi ? » « Bro, les astis rabais qui a dit « Entire, c'est fou, man. » 70% rabais, gros. Tu as besoin d'une poêle ? » « Non, Dave, est-ce que tu... » « Bro, mon boss, il t'engage demain, si tu veux. » « Non, non, Dave, est-ce que tu... » « C'est correct. » « Mais j'en ferais des jobs à du bord. » « Il m'appelait que les rabais, c'était comme décollé, ça, est-ce que tu... » « Pour être téphale. » « Bro, tu veux-tu avoir un blender ninja ? » « Non, Dave, est-ce que tu... » « Mais Canadian Tire, si t'es patient, toi, tu deviens... » « Tu sais, mettons, n'importe quoi, 1000 pièces devient 200 pièces. » « Tu sais, c'est une rotation. » « Dans pas long, les Dyson tombent, gang. » « Dyson tombent, man. » « Ah non, ça, c'est un bon temps. » « J'ai fait ça pendant un an. » « Pendant pas l'année, pareil. » « Mais j'étais extrêmement envie de lui parce que pour un gars qui n'a jamais fait ça, qui n'a jamais eu d'horreur de « Tu te présentes à 8, toi, matin. » « Il n'a jamais eu ça. » « Non, moi, je me réveillais à 2, le lendemain. » « Vous regardez ma vie, il faisait le show à 8, puis on repartait à la machine. » « C'était ça, ma vie. » « C'était détruit. » « Non, moi aussi, ça m'impressionnait que tu faisais ça. » « Parce que moi, toi, pendant la pandémie, qu'est-ce que tu as fait? » « Je travaillais en rénovation avec un de mes chums. » « OK. » « Ça m'a sorti un peu de la merde. » « OK. » « J'étais capable de me manger. » « Je me souviens bien de le faire. » « Il avait fait un post. » « Il disait, Gatti, gratiné. » « Ouais, Christy a raison là-dessus. » « Fait que j'étais bien fier de ma job d'inconstruction, man. » « J'ai pu manger, puis j'ai pas été obligé de faire des shows-ooms dans mon salon, sur mon laptop. » « Ça, j'étais bien content. » « Ça, t'en as-tu fait un peu? » « Je l'ai fait un peu, mais c'était triste. » « Astille, c'était triste. » « Le seul bon qu'il y avait dans les shows-ooms dans ton salon, c'est que t'avais pas de transport. » « Tu sais, genre, le monde, t'as loin. » « Tu fermes le laptop. » « Ah, ben, je suis déjà revenu. » « C'est sûr, je suis pas parti, coliste, tu sais. » « Mais on a fait des shows en studio avec Productions.a. » « Ça, le setup, t'es mieux. » « Mais c'est quand tu vois les webcams ouvertes, puis le monde dans leur salon est vaché, qui se gratte, puis t'es comme, « Ah ouais, ils sont pas comme dans une salle. » « Ils sont moins présentables, un peu. » « T'es en tant que rire. » « Tu me ramèneras des nachos. » « T'es comme, tabarnac. » « Essayez de faire des jokes à un écran, moi, de moins bref, ou sinon, ils fermaient le micro. » « Fait que là, on avait pas de rire. » « C'est encore plus pire. » « Fait que bref, non, c'était pas une belle époque pour l'humour au Québec. » « C'était en mode survie. » « On voulait juste survivre, man. » « Good times, pareil. » « Puis, comment ça va, ton Comrie Club? » « Nous autres, ça va bien, pour vrai. On a juste deux soirs, nous autres. C'est les mardis au deux semaines, vendredi au deux semaines. Là, on a Marco Métivier qui anime, puis Steph Poirier. » « Fait que Steph Poirier, c'est comme lui qui est pas mal, il gère le club. » « C'est comme, on a laissé le club, il fait le booking, il anime, il a créé un monstre, Steph Poirier. » « Fait que, on est bien contents. » « Mais tu sais, c'est cool, parce que même, quand je dis, on a ouvert le club, c'est quelqu'un. » « C'était une. » « C'est comme, c'est soit une clape ou quelqu'un qui sait tout. » « C'est un bon gars. » « J'ai l'impression d'en faire les verres de la pandémie. » « Si quelqu'un, son caméra est allumé. » « Ouais, c'est ça. » « Non, mais tu sais, comme même, je me souviens qu'on est ouvert. » « Comme Luc du quartier, tu sais aussi, il m'a aidé un peu là-dedans, tu sais, comme comment, le bordel nous a conseillé comment faire. Fait que nous autres, c'était comme créer notre propre sauce. » « Mais c'était juste cool. » « Michel aussi. » « Oui, Michel, tout le monde, man. » « Fait que pour vrai, c'est cool, parce qu'en même temps, c'est fun pour les gens sur la Rive-Nord, parce que nous, on a du parking, comparé à ça. » « Oui, c'est... » « J'ai adoré. » « Je pensais que ça allait être plus drôle que ça, mais tout le monde, ben, va chier. » « C'est un esthier de parking des GA. » « Ils en sont dans la métro. » « C'est sûr, il n'y en a pas trop. » « Mais ça, c'est une affaire que j'aime de... » « Tu sais, quand on est allé en France il y a une couple de semaines, c'est ça que j'aime de Montréal. La communauté humoristique montréalaise, même si c'est une grosse industrie puis il y a du monde qui font bien de l'argent. J'ai l'impression qu'on s'entraide pas mal comparé à, mettons, tu sais, New York ou Paris ou L.A. Non, ici, c'est ça qui est tout à coup, tu sais, une soirée, quand quelque chose marche, comme disant à Trois-Rivières, tout le monde est content parce que ça fait juste un run. Tu sais, quelqu'un joue de mardi et puis ça, ils viennent ici pour jouer cinq fois le même soir. Tu commences à « Ah, tu rodes un numéro vite. » Puis après ça, OK, là, tu vas aller jouer ici. C'est ça que j'aime de Montréal. Ça va vite. Moi, je trouve, tu sais, pour les jeunes humoristes, the best spot to be, c'est Montréal. Mais si tu veux payer ton loyer, il faut que tu sors à l'extérieur. Ben oui, ben oui. C'est vrai parce que, tu sais, faire des shows à 25 piastres, là, tu me jugeais pour le Canadian Tire, mais tu vas être content à taverner que si tu veux avoir tes rabais sur des poêles de fal. C'est bien beau avoir un rabais sur une poêle, mais quand tu peux rien mettre dedans, c'est un autre enfant. C'est ça. C'est ça. T'allumes ton four. Chris Campbell, elle servira pas. Tu sais, c'est comme les couteaux à steak qu'ils vendent chez Dolorama. T'es comme, Chris, un jour, on va avoir le budget pour acheter les steaks. Est-ce que tu m'as commencé avec la base? Est-ce que tu n'as jamais caché? Tu sais, le monde qui jette un couteau à steak au Dolorama, quatre ans plus tard, quand ils ont les moyens d'acheter un steak, ils font, Chris, le couteau, il marche pas encore. Chris, mais il n'est pas dans le lave-vaisselle. Devant moi, ils disparaissent, c'est sûr. Les couteaux à steak au Dolorama. Good times, man. Good times. Mais, ta tournée, tu sais, vu que, tu sais, t'as commencé direct dans une grosse salle avec les jambes, t'as, c'est qui qui boucle ça? Au début, c'était ma mère de chum, Amélie et Saint-Amand. Fait que le but, c'était... Elle travaillait-tu dans le showbiz? Elle travaillait comme bartender au Club Soda, right? Fait qu'elle connaît le showbiz, elle connaît les shows, elle aime ça voir des shows, Fait qu'au début, l'idée, c'était on part un show, right? Puis la légende, le titre, beaucoup de monde, ils disent, Chris, tu penses ça, tu sais, de toi-même. C'est venu quand j'ai fait le podcast à Thomas de Lavac, puis là, Philippe-Audrey, la rue Saint-Jacques, puis le monde faisait des anecdotes sur moi dans leur podcast, puis là, le monde disait, Chris, ce gars-là, c'est une légende, ses anecdotes sont légendaires, légende, légende, légende. Fait qu'on dit, Chris, ça pourrait être cool, c'est audacieux, mais ça fait, tu sais, puis ma vie est quand même légendaire, que je suis encore en vie puis pas en prison. T'sais, c'est... Un cheminement, un cheminement personnel intéressant, tu sais, fait que je me suis dit, puis tu sais, avec Nick, tu sais, il était là avec pas du monde, tu sais, j'avais fait un show en 2019, mon one-man show, tu sais. Fait que là, il était avec nous autres, le Comedy Club et tout, mais j'ai pogné tellement un aspect business que j'avais pas avant. C'est-tu le fait d'être agent? Ben oui, oui, c'est un peu sur le marché, tu parles en liste, tu sais, un contrat de quatre pages, tu lis la première page en arrachant la fin puis le rouler, là, tu sais, puis... Oui, je comprends ce que vous disiez, mais c'est vraiment white-dread, puis ton analyse, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, ton timeline comme nous autres, chaque move que je fais, c'est calculé. Toi, t'es calculé quand un vidéo, qu'est-ce que je fais, tu sais, tout le kit, fait que c'était tellement devenu une discipline où j'étais comme, bon, on a lancé ça au club Soda, la première. On l'a sold out puis pour vrai, moi, j'ai juste fait des bars, fait que c'était ma première salle, vraiment une salle de faire le show puis chaque show, je pense, quoi, la première six mois, big, on était juste en gratitude de qu'est-ce qu'on vit, tu sais, parce que c'est comme le début puis en plus, je produis le show, fait que j'ai mis 10 000 de mon cash sur le show, j'ai loué toutes les salles de mes poches puis je ne savais même pas si j'allais remplir. Club Soda, c'est un hit, les gens ont adoré le spectacle, la vibe puis c'est une grosse mise en scène, tu sais, on a l'éclairage de Cirque de Soleil qui n'a même pas de sens. Hey, tu vas en voir de l'éclairage? C'est ça, je dis, on est comme en stay per light bright, ça n'a même pas de sens comme il y a des lumières. Fait qu'on voulait donner un vrai show spectaculaire, tu sais, pas juste faire du stand-up, la danse, la musique, tout, fait que je voulais vraiment sortir la meilleure de moi-même là-dedans puis là, les gens, ils ont fucking, là, les billets se sont achetés comme je n'ai jamais vu mais là, on faisait juste des petites salles de 200 fait que je disais à Milly, après le petit Champlain à Québec, je dis, à Saint-Albert Rousseau, là, il dit, il faut que tu fasses 8 petits Champlains avant d'avoir un Albert Rousseau. Je dis, fuck it, je veux Albert Rousseau. Comme, t'es sérieux, il faut payer, ma calice, tu dois. Puis moi, j'ai toujours eu dans la tête la mentalité. C'est combien loué Albert Rousseau? Je pense que c'était 8 000. T'as parlé de 100 000 chers? Ah non, Big, j'ai mis de l'argent, j'étais l'anxiété comme t'as jamais vécu de, yo, c'est comme, fuck, il n'irait pas te qu'à la maison pour un rêve, tu comprends? Fait que là, j'étais comme, OK, ben, fake it till you make it, right? C'est comme, build it and they will come. On va voir, right? Fill the dreams. Fait que là, Albert Rousseau, bro, sold out ça. Sold out vite en plus, Ben, quand même. On n'avait pas eu une bonne date en plus. On n'avait pas eu comme un dimanche soir. 8 janvier, dimanche. Ils donnent tout le temps des salles de mort, des soirs de mort. C'était pas dans la programmation, c'est ça. Moi, j'étais jamais dans la programmation parce que beaucoup de diviseurs étaient comme, mais c'est qui? Tu as entendu parler de moi, mais t'es qui? Non, puis aussi, il faut les comprendre, c'est des messieurs et des madames de 62 ans qui sont, tu sais, pour eux autres, un gros nom, c'est Mario Jean, là, tu sais, encore. C'est ça. Fait que, tu sais, non, non, mais... Oui, mais c'est surtout, il y a des productions, des boîtes de prod, qui, eux autres, ils se connaissent depuis des années, fait qu'eux autres suggèrent un artiste pour dire, on va le mettre en programmation chez vous, tu sais. Moi, j'étais juste comme, c'est ma chambre amie qui elle appelait puis elle prenait tout le risque puis elle passait les contrats puis tout ça, il fallait tout qu'on apprenne à faire les devis techniques. Qu'est-ce que tu faisais pour les contrats? Elle, avais-tu pris un contrat, mettons, d'un artiste qu'elle avait envoyé au Club Soda puis elle a fait, Chris, on va faire comme un copy-paste. Non, on a créé, il y a beaucoup de contrats qui existent déjà online, je ne sais plus c'est quels qu'on a eus, mais je sais que, je pense, j'ai pris un devis technique d'entourage, genre, d'un humoriste quand même qui font ça, fait qu'on a tous moulé, moi puis Chris, les contrats, elle s'occupait de tout, parce qu'on était très web, très web à ce moment-là, fait qu'on disait aux gens, ben, veniez-vous voir, eux autres aussi, ils voulaient commencer la scène toute, fait qu'on a créé un artiste show, mais justement pas, je me souviens juste toujours, tu sais, quand t'es en bac, ton premier Albert Rousseau, ça s'explique même pas, le rouge, le rouge des bacs, t'es neuf, ça s'est en neuf, t'es comme, Chris faisait des bars trash, puis là, c'est neuf, puis là, tu vois le balcon, puis un autre balcon, puis quand t'arrives sur la scène, parce que t'arrives par les rideaux, c'est un esti de mur, le mur de fucking applaudissement, puis là, les frissons, tu penses, tu vas perdre connaissance, t'es heureux, tu vas pleurer à la même table, pourquoi t'es pleurer, tu sais, c'est trop d'amour, j'ai pleuré à la fin, j'ai pleuré à la fin, j'ai remercié le monde, j'ai pleuré, c'est juste en gratitude, yo, j'aurais jamais pensé un jour de ma vie que j'allais me rendre là, mais non, c'est ça, c'est ça, c'est fuck, bon, c'est ça, tu sais, moi, il y a une affaire que, il n'y a rien que j'aime plus que de voir un humoriste qu'il a fait ça assez longtemps qu'il était sûr qu'il allait jamais passer de niveau, tu sais, moi, ça m'a pris, mettons, tu sais, j'ai fait du bar pendant 10 ans, que 10 ans à star, c'est plus beaucoup d'années, mais moi, dans le temps, 10 ans, tout le monde devenait une star, c'était un an et demi, tu sais, on était à 7, Maurice au Québec, fait que quand t'es le 7e pendant 8 ans d'affilée, c'est comme Chris, tu devrais abandonner, est-ce-tu, mais moi, à un moment donné, j'avais juste accepté, j'avais fait, hé Chris, moi, je ne percerai jamais, je vais être un gars de bar, que je gagne bien ma vie, puis je pogne des jobs de writer, une fois de temps en temps, parce que ça ne me tente pas d'aller à Rimouski pour faire un show de bar, puis j'avais accepté que je n'allais jamais être une star, puis quand j'ai percé, j'avais l'impression que je l'appréciais plus que le monde que je voyais que ça faisait 6 mois qu'il faisait ça, qui était Révélation, je serais. Puis tu sais, quand tu t'entends parler, je vois que, tu sais, tu l'apprécies Chris, m'en plus, puis aussi, toi, as-tu vécu ça? Tu sais, un moment donné, tu t'es dit, regarde-moi, je ne deviendrai jamais une star, mais j'aime ça l'humour, je vais continuer, mais je ne serai jamais une star. Je pense que j'étais de même pendant 5 ans, genre. OK. Tu sais, vraiment à la fin, je pense que quand j'avais comme 32, de 32 à 37, juste avant que j'arrête de consommer, j'avais constamment ce sentiment-là. Tu sais, c'était de l'amertume, mais pourquoi lui, il ne perce pas moins? OK. C'était comme, tu sais, quand tu dis, je sais, j'ai beaucoup de talent, mais Chris, pourquoi lui a la chance pour moi? Puis tu deviens comme juste avec un ressentissement, genre, c'est un poison, tu sais, fait que je fais juste plus me détruire puis plus me détruire. de se comparer, ça fait mal. Puis j'étais tout à ça, puis j'étais comme, Chris, comment je fais pour mettre sa liste d'attente, tu sais, de Chris le prochain, parce que dans votre temps, c'est un hiérarchie, là, tu animais la soirée, tu sortes un one-man show, ainsi de suite, tu sais, puis là, aujourd'hui, c'est quand même, oh man, un jeune peut juste sortir un clip sur YouTube puis qu'il dépasse. What the fuck? Mais c'est malade pour ça, tu sais, il y a plus, tu sais, à l'époque, il y avait des gatekeepers, il y avait, tu sais, moi, quand j'ai commencé, il y avait juste pour rire, c'était juste ça. Fait que si juste pour rire, tu n'aimais pas, tu étais dans la merde, tandis que là, c'est malade, tu sais, tu peux avoir quelqu'un que tout le monde trouve mauvais sur scène puis il réussit à se faufiler puis pas, tu sais, toi, personne ne te trouve mauvais, tu sais, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais… Non, mais je suis compris, je veux dire, mais tu sais, comme disons, comme depuis la pandémie, ce que je trouvais comme fascinant où tu vois la curve, juste le changement, tu sais, où que c'était comme, tout le monde fait de stand-up comme Mathieu Dufault, right, il a fait comme plein de stories sur Instagram tout puis après ça, il a fait le sound bell. Ah oui. Comme tabarnasse, je sais, je ne l'ai jamais vu comme fucking sur une scène pour faire de stand-up puis faire des sound belles. Il travaillait au Canadian Tire de Vaudraille. Ça serait… Mais ça… Il faisait le montage de Bessic. C'est le saisonnier. C'est le saisonnier, tu sais. Ben, c'était fascinant, tu sais, tout ça. Il m'a appelé l'autre fois pour me dire les trampolines dans le spécial. Je ne comprenais pas. Mais ça, ça, excuse de te couper, mais tu as-tu pensé aller, tu sais, comme là, là, tu es rendu dans les grosses salles puis tu sais, quand tu vois un gars comme Madoff qui est arrivé de nulle part puis toi, tu es arrivé de nulle part aussi mais tu es arrivé de nulle part avec 17 ans d'expérience, tu sais, qui est une qualité, tu sais, tu regardes un gars comme P.A. C'est-tu que quand il est arrivé… P.A. même en point. Tu sais, P.A. est arrivé, c'est comme le petit nouveau mais le petit nouveau avec 20 ans d'expérience. Ça fait que tu es comme tabarnasse, il est solide. As-tu pensé aller faire une coupe de dates genre soit Santa Belle, soit Place Belle vu que tu es un gars de la Rive-Nord? Ben, fuck, that's it, mais ouais, c'est pas mal fait parce que là, on finit à tourner en 2024. Ah ouais, c'est vrai, c'est-tu, vous faites Place Belle. 12 avril 2025, j'ai loué la place Motherfucking Belle. Oh shit, oh shit. We're doing the Place Belle, bro. We're doing the motherfucking the Place Belle, bro. Ah ouais. We did it. C'est fini le Canadian Tire, gang, c'est fini, c'est jamais même. Ouais, fait que j'ai loué la Place Belle, ça fait quoi, peut-être six mois qu'on sait, les billets sont-ils en vente? Ils vont être en vente le 1er avril, je pense, c'est quand cet épisode-là sort en plus. Merci. Fait que, c'est ça. Ouais, fait que, ben le truc d'abord, vu que tout le monde est ici pis avant que Chris, tout le monde pogne les bons billets, ben sur mon site, il y a une infolette, mais on envoie ça trois semaines avance, on fait un pré-prévente. Tu devrais avoir un code promo Canadian Tire. C'est drôle, ça. Non, mais DaveGodet.com, juste faire les infolettes, tout le monde qui l'a, t'as accès au billet en premier. Ça va être un esti de show on est en train de monter. C'est pas juste un stand-up, c'est, on a la scène avec le catwalk, Justin Timberlake style, l'éclairage, non, non, les machines de Fur Post Malone, I'm going all fucking in. Moi, si tu veux un show, je vais t'en donner un tabernet. Je vais mettre la barre. C'est cocky, je vais dire, mais mec, je vais mettre la barre tellement fucking out qu'après, vous allez tous me regarder et dire, co-lisse, qu'est-ce que je te fuck? Ils vont dire, c'est une légende, ce gars-là, Chris Weimand, c'est ça qu'ils vont se dire. Qu'est-ce que, ça commence à coûter, Louis, parce que c'est cher, Alice. Faut t'en vendre un esti des poils tefal de payer ce test. Tôté, côté prod, au complet, avec marketing tout, ça vient à peu près à 300 000. Hé, tabarnak de Chris, fait que c'est un esti de risque. Ah ouais. Mais je crois assez en moi, mon fan base qui va le show tout. T'sais, puis le but du show, c'est dès le départ, pourquoi je voulais le faire. L'aréna, c'est parce que la tournée, tout est cool, right? Mais c'est, quand tu deviens papa, il y a quelque chose dans ta tête qui déclicte. T'sais, toute ma drive vient d'être pire en ce moment. Fait que je dis, moi, je veux la mère, je fais tout ça pour une photo. Tout ça pour une photo. Puis t'sais, j'ai un tatou sur mon bras, c'est ma fille. C'est un bébé. Non, ma fille, right? Fait que je veux l'aréna. T'sais, avec toutes les photos, t'sais, que tout le monde, les téléphones sortis, je veux ma fille sur mes épaules à la fin du show. Puis les deux, on a nos mains dans les airs, mon signe. Où que là, on laisse ça, j'imprime ça. Fait que le jour que je crève ou n'importe quoi qui m'arrive, ma fille va voir cette photo-là pour lui rappeler toujours que dans la vie, même si le chemin est long, fais tout le temps ce que t'aimes, un jour, tu vas y arriver pis c'est ça le plus important. Fait que ton père, il était une légende parce que juste j'aimais lâcher son rêve. C'est ça que je veux laisser à ma fille. C'est beau, ça. C'est ça, je veux laisser. Fait que ça me coûte 300 000, 300 000 pour une photo. Mais c'est ça qu'on dirait, le monde ne réalise pas à quel point ces salles-là sont tellement fucking chères. C'est chère. Ça n'a aucun sens. On a loué un chalet pour brainstormer justement sur le projet de la Place Belle. Puis là, quand ils ont sorti les chiffres, je me souviens, j'étais avec Maddy Bucking qui était en tournée avec nous autres. Puis on s'est regardé les deux et on a fait « Tabarnak! » Attends, pourquoi? 160 en partant? OK, les confettis, c'était un autre 8 000 pour les ramasser. 8 000 ramassés des confettis! Tabarnak! Ça va être les billets, tu vas les mettre à quel point? En plus, j'ai mis les billets à 55 de moyenne parce que je trouvais Marie-Monsieur et tout le monde qui m'encouragent. C'est, tu sais, on est dans une... 55. Calcul rapide, on va dire 50 à 50 piastres. Les 6 000 premiers billets, c'est juste pour louer la salle. Oh oui. C'est tabarnak! Le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est un, ça va mettre ça à la map, oui, mais aussi de vendre une expérience que vous m'avez à monsieur tout le monde. comme le gars qui a perdu 300 000. Non! Elle est bonne! Elle est bonne! Elle est bonne! T'apprends-moi le 14 avril 2025, Dave, il retourne au cas de l'Union de Tailleur. Ah, j'en tombe! C'est des bons gars! C'est le running guy à fond. C'est sûr qu'on surfe là-dessus. Non, mais moi, j'aime tellement ça. J'aime tellement ça. Parce que c'est pas vrai, il faut que t'ailles confiance en toi. Puis je suis sûr que tu vas être soldat. Je suis sûr et 100 % certain que tu vas être soldat. Fait que tu perdras pas d'argent, c'est juste que c'est un esti de stress. C'est tabarnak! 300 000! 300 000! Hé, c'est fou! On regarde les chiffres, je te dis, j'en revenais pas. Mais moi, c'est le 8 000 pour ramasser confettis. J'ai fait, on t'en parle à qui qu'il ramasse dessus. Viens pogner là-dessus, je suis comme si tu t'ouvres le règle. Non, je le sais, mais c'est comme 8 000 des confettis qu'on lit, c'est comme qui qu'il ramasse. Mais ouais, tout est cher. Moi, je pense, pour vrai, là, tu devrais pas leur dire que t'as des confettis. Tu viens de sauver 8 000 piastres. T'sais? Non, ou sinon, ce que tu fais, c'est que tout le monde nous aide un peu en mettant la main à la pâte. Tout le monde en ramasse une pogner dans leur poste avant de partir. Mais pour vrai. Chris, on sauve 8 000. Dave, il reste en humour. C'est ça qui va arriver. Pour vrai? C'est bon pour vrai. Chacun de pogner. Chacun de pogner. Tout le monde passe le balai après le show. Tout le monde passe à bord. Les confets de ménage sur le bord de l'autoroute, t'sais. C'est pas nos taxes qui payent ça, là. Ça, c'est une gang de Facebook. On s'en va sur le bord de la 13. Ça ramasse des vidanges, là, Chris. C'est ça que. C'est ça que. Fait que 8 000, excusez, 8 000, là, c'est pas pour lancer des confettis, c'est pour les ramasser. Ça, c'est les ramasser. Moi, c'est ça que je veux savoir. Si ça coûte 8 000 pour ramasser, combien ça coûte pour lancer les confettis? Oh, ben, c'est pas super, c'est des guns. C'est des guns. Fait que c'est-tu une affaire, genre, c'est 400 piastres pour les lancer, puis 8 000. C'est sûr, c'est de quoi de même, c'est... Ben, il faudrait qu'on sorte les chiffres. C'est comme pour... Tu sais, un meurtre, c'est comme si ça coûtait 500 piastres si tu es quelqu'un, puis ça coûte 8 000 pour cacher le corps. Tu sais, c'est peut-être ça aussi. C'est un peu la même formule au Canadian Tire. Tu sais, le champ de mandule, il est 35, mais si tu veux réparer tes breaks, tu comprends. Si tu veux... Non, c'était pas bon. On a fini... Tu t'en es à quelque part, Big. Lâche pas, Big. J'essayais, regarde. C'est ma première que je crappe à soirée de moins breaks. On fait que c'est comme ça, on va finir ça. Ça va être le dernier chapitre C'est juste comme le plus fucked up. Puis là, j'ai sorti un show maîtresse sur mon site, right? Oui, oui. Ça, j'ai tellement aimé le nom, je l'ai vu aujourd'hui, que tu sais, c'est comme Louis-José qui avait le show caché, puis toi, ton show caché, c'est ta maîtresse. C'est drôle, en tabarnasse. C'est comme ça. Le concept, c'est que je trompe ma tournée un soir. On a filmé ça, fait ça au Club Soda, il est sur mon site. Mon Lou, c'est comme 9,99, mais cet argent-là, c'est pour acheter deux banquettes sur le bord de la 15. Ben, je sais pas, tu penses 8 000 piastres de confettis, c'est quelque chose. Mettre un call list de posters sur le bord de l'autoroute, tab, yo. C'est fucking Volvo, big. C'est une Volvo pour deux semaines. On va le payer. Oui. J'adore, et comme je le connais pas lui, on va le payer. Puis ça, mettons, fait que toi, t'es vraiment impliqué dans, ça va être quoi le marketing? Tu sais, ton marketing, ça va être, tu vas avoir deux panneaux sur la 15. Oui. Est-ce que t'as déjà choisi tes spots pis tes dates? Non, non, c'est ça, il faut que l'argent rentre. Je viens juste te sortir le show, ça fait trois jours. Fait que là, par la suite, c'est le site cet été, parce que là, on l'annonce, il y a beaucoup internet, il va y avoir les pré-vents, tout, fait que je veux mettre un monsieur, tout le monde le sache. Puis là, quand je vois, je veux juste vivre le trip d'avoir une pancette sur le bord de la 15. Juste de dire, pour moi, c'est comme un autre étampe, puis après, place belle, je fais un autre show, puis là, après ça, man, mon rêve, ça serait cool que disons, dans trois ans, je fais juste des arénas. J'aimerais être tout humoriste-là, pas fucking faire des salles, comme deux centres belles par année, deux centres vidéotron, mais je te montre des hosties de show, de pété mentale. Là, de temps en temps, Victoriaville, Saint-Christophe, ça reste des arénas, gang, c'est big of gold, man. Tu sais, comme il y a une affaire de weird, tu sais, des arénas au Québec, parce que c'est vraiment ça. Tu sais, moi, ma tournée, j'ai fait, Chris, on finit ma tournée, une tournée d'arénas, puis là, j'ai fait une liste d'aréna au Québec, je t'ai fait, je veux pas jouer là. Chris, c'est ça, c'est pas comme aux États, là, vous êtes d'accord. fait que là, une tournée d'aréna, c'est vraiment le Québec-Montréal. C'est le Québec-Montréal. Hush-Pompi. 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 Hush-Pompi à Gatineau. Fait que, mais tu sais, même à ça, Hush-Pompi, c'est pas Rockstar. C'est lequel tu avais le fait, il fallait qu'elle tapait la bière pour tout le monde. Non, ça, c'était, c'était au Nouveau-Brunswick, dans, je m'en rappelle plus, Chipaga. J'arrive là-bas, pis c'est un show d'aréna. C'est bon, il était. Mais j'arrive là-bas, pis, il y a, il y a, il y a pas d'alcool, pis je fais, je fais, tu fais un février sans alcool, ben tu t'es dit ça, non, mais tu sais, je demande tout le temps si la crowd, ils boivent, pis ils font, ils disent, non, non, le gars de bière, il est pas rentré. Pis là, j'étais comme, ok, fait que là, je disais à mon staff, je suis comme, hey, y en a-tu un qui veut rouvrir de la bière, vendre de la bière. Tu sais, c'est pas comme, tu sais, mettons, servir d'un bar, c'est plus tough, mais servir de la bière dans un aréna, faire 8 piastres, 8 piastres, c'est assez simple, là. Fait que j'ai envoyé deux de mes gars pour le faire, pis là, ils ont fait, non, non, mais le gars de la bière, c'est lui qui amène la bière. Pis là, je suis comme, c'est quoi ce petit système-là que le gars de bière, il est pas rentré, fait qu'il y a pas de bière. Pis là, il y a des moitiés-moitiés, il y a de l'eau, pis ils sont comme, moi, il y a une machine à 7-Up dans le coin, pis je suis comme, Chris, ce sont 2000 personnes, il y a une machine à liqueur, là, j'ai fait fuck off, tu sais, j'ai envoyé Preach, tu sais, au liquor store, au beer store, il a acheté, il a acheté, 3000 piastres de bière, pis là, on donnait la bière, comme, tu sais, j'avais l'air d'un gars qui arrive en Afrique, donnait des darrés, là, tu sais, c'était, on était comme, on donnait la bière, pis là, c'était malade. Ça se battait. C'était comme un tail truck, là, tu sais, il a reculé, tu sais, Preach, il est tellement hâte pour ça, il est monté sur scène, pis il a dit, hey, salut, ça va être moi la première partie, tu sais, vu que le monde ne le savait pas, vu que là, ils sont contents, pis il est comme, hey, ça va être moi la première partie, y'a-tu quelqu'un qui a un pick-up? Là, y'a un gars, il fait un pick-up, hey, j'ai besoin de toi, c'est-à-dire, viens-t'en. Fait que là, le gars arrive, il s'en va, il load le pick-up, pis là, il arrive, il recule le pick-up dans l'aréna, pis là, t'as moi, t'as Preach, t'as, y'avait Lou Marin qui faisait, c'est mon directeur de tournée, y'a Pantelos, Poseidon, qu'on faisait juste donner de la bière au monde, comme des mouettes, c'est-tu, y'arrivait, c'était hallucinant, c'était hallucinant, pis t'sais, moi, je voulais pas vendre de la bière, parce que, t'sais, j'étais comme Chris, j'ai pas de permis d'alcool, mais donner de la bière, j'ai le droit, pis après le gouvernement du Nouveau-Brunswick, en fait, on va faire une investigation, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, je sais pas si j'ai encore le droit, j'ai aucune idée, peut-être que je suis recherché, à ce type au Nouveau-Brunswick, mais c'était weird, c'était fucking weird, pis une affaire qui était vraiment, drôle, y'avait, ça, je pense que j'avais fait ça, avant de faire le Centre Bell, pis le, où y'avait un article dans, genre, un monde de stars, ou quelque chose, pis c'était écrit, Mike Ward remet Jeff Molson à sa place, en, Jeff Molson vend sa bière, 15 piastres, Mike Ward la donne, mais, wow, c'est une belle pub, ça c'est une belle pub, c'est une belle pub, ouais, Nouveau-Brunswick sont pas forts, c'est loin, on a une anecdote avec le Nouveau-Brunswick, mais on s'est promené pas mal, pis tu sais, il y a une chose, un moment donné, on me était comme, ça me serait le fort, avant la légende, pis avant le show, pas du monde, fait qu'on, t'es en quoi, 2000, Moncton, on était à la Moncton, ici, t'sais, il y a un couple de places, un couple de clubs. J'ai fait 11 bouquins, chacun 45. Moncton, excuse de, t'sais, ils doivent capoter sur toi en plus, vu que t'es un Franco hors Québec, fait que t'sais, j'ai remarqué les Acadiens, ils s'attachent vraiment, mettons, au Franco-Albertain, Franco-Ontarien. Ouais, Edmondston, Edmondston capote sur moi, pis c'est fucked up, parce que quand je vais là-bas, ils parlent pareil comme moi. pis c'est quand moi, je viens de, ils sont comme, you're from Edmondston, I'm from Edmonton, j'viens de l'Aubombe, j'arrive ici, j'ai cru, j'ai de la famille, mon père, j'ai dit, c'est ça. Fait que là, là, Nouveau-Brunswick. Ouais, on avait le goût de se booker une mini-tournée, fait qu'on décide, hey, t'es-tu allé au Nouveau-Brunswick, toi? Il est comme, non, je suis comme, OK, on se book trois salles au Nouveau-Brunswick, on se book ça, premier show, on décolle nous autres, Dave vient m'en rejoindre chez nous, j'avais un golf dans ce temps-là, on décolle en golf, on n'a jamais su nous autres, on n'a jamais catché, tu sais, une heure plus tard dans les maritimes, on est comme, hey, c'est bon, on arrive une heure avant le show, c'est parfait, c'est GPS dit, on arrive à 7, on décolle, pis là, tout le monde, il me dit, faites sûr que vous passez par le chemin des ressources, ça vous sauve 45 minutes facile. Parfait, on prend le chemin des ressources, moi je me dis, chemin des ressources, Chris, ça le dit, c'est un chemin des ressources, c'est-tu, à un moment donné, je vois, je commence à manquer de gaz, je me dis, il m'a bien pogné des ressources à un moment donné, chemin des ressources, c'est-tu, il n'y a pas de style de ressources là-bas, même pas d'oxygène, c'est des côtes, il y a du bois, la perte de vue, il y a fuck out, y a-t-il quelqu'un qui est allé? Qui peut confirmer toi? Pas de style de ressources, hey, je te dis, Dave, il dort à côté, quand je descendais une côte, je me crissais sur le nerd sauvé du gaz, j'aurais, je te dis, c'est sûr qu'on se rend pas, fait que là, finalement, on finit par se rendre, là, un moment donné, on fait comme, Chris, il est 8 heures, il est 8 heures, heure locale, on n'est pas une heure avant le show, les gars sont comme, tabarnak, on a essayé de vous appeler, on était sur le chemin des ressources, passez jamais par l'orgoniste, il n'y en a pas de ressources, je le sais, il n'y en a pas de ressources aussi, fait qu'il manquait de gaz, mais les gars, moi ça, vous arrivez, c'est peut-être que ça, on pensait arriver une heure avant, mais une heure plus tard, il s'est dit, fait que la tournée part de même, pis là, sur le chemin, un moment donné, entre, je me souviens pas quelle ville, pis quelle ville, je me souviens pas c'était quoi, mais Dave, il dit, t'as conduit toute la ride hier, là, I got you, bro, il m'a conduit un petit bout, tu peux te reposer, broski, là, on a fait le plein gaz, Dave, vu ma golf, et Manuel, lui, il était dans Grand Theft Auto aussi, Big Slee, fuck it, décolle, merde, hé, là, repose-toi, tu peux pas te reposer, quand il y a un gars qui conduit de même, à la banane, tout shaken, t'si, j'avais l'impression d'être un concours de Bob Slee, t'si, là, évidemment, un moment donné, on croise un policier, là, il est comme, oh Chris, oh Chris, oh Chris, là, j'ai à combien tu roulais, pas trop vite, les deux, pas trop vite, pis j'en roulais, hé, hé, à la vitesse qu'on l'a croisé, c'est soit lui qui allait vite, ou toi qui allait vite, hé, 161, top, top, bro, top, top, 161, t'si, là, on check dans le miroir, là, moi, je m'en reviens, évidemment, il fait un U-turn, woup, c'est pas trop long, il est venu nous chercher, là, avec, il est roulé à 160, là, il nous colle, are you guys in a hurry? Fait que là, non, we're comedians, we're the, are you comedians? Ouais, on est des humoristes, on s'en va, je me souviens pas où, fait qu'il a donné une étiquette, fait que là, il dit, make sure you pay that, genre, dans le 30 jours, whatever, fait que, c'est beau, là, Dave, il dit, Chris, beaucoup de tes chers, l'anestie, cette trip de show-là, man, fait que, finalement, il a jamais payé une étiquette, mais, fuck you dans le cul, mec, si j'ai une lettre vendée par la poste de vos produits, qu'est-ce que c'est qu'il y a un intérêt, hein, going back, hein, si tu vas, mettons, à Nouvelle-Écosse, tu passes par le Maine, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est un petit déto, on voyage la même temps, fait que j'ai encore une étiquette, là, pas payée, ça, c'est une bonne shot, oui, je pense que la meilleure dans ta golf, par exemple, c'est un moment donné, on est en show à Saint-André-d'Alevin, Avelin, Avelin, c'est un beau pub, c'est hot, cette place-là, puis, dans ces années, je buvais comme un porc, mon gars, et là, on va te raconter comme du monde, on finit le show, on finit le show, on m'en rappelle pas trop, c'est pour ça, moi, je sais que j'ai à conduire, moi, je sais que j'ai à conduire, encore une fois, une coupe d'heure, fait que là, j'ai dit, OK, Dave, on décollisse, on ferme pas le bar ici, je veux rentrer chez nous, OK, OK, c'est pas trouble, pas trouble, c'est broski, pas trouble, on s'en va, on s'en va, fait que là, je m'en vais dehors, je mets mon manteau, je m'en vais, je l'attends, là, il embarque dans le char, on roule, là, un moment donné, c'est tranquille, puis il fait, hey bro, prends la prochaine sortie, je dis, de quoi la prochaine sortie, moi, je pense, OK, il y a une petite fringale de fin de show, ça arrive souvent, il y a un coucheteur, il veut arrêter là, OK, je prends la première sortie, je pense pas, moi, on prend la première sortie, il me monte, il dit, il y a un petit pub, là, on va prendre un petit drink pour la route, de quoi, tabarnac, prendre un drink pour la route, qui fait ça? Asti, ça ramasse pas intime, là, je dis à Dave, on est sortis, le bar, il est carrément à la sortie de l'autoroute, j'ai, OK, Dave, on arrête, un verre, un verre, puis on décollit. Comment t'as fait de voir ça sur Waze? Il a googlé, il a googlé les bars du coin, il m'a dit, Chris, lui, il est proche de l'autoroute, il pourra pas dire non, on sort là, là, je suis dans le parking, puis c'est un bar de région, puis ça dit, bienvenue au Ski-Doo, tu fais comme, tabarnak, t'es loin, tu sais, fait qu'on rentre dans le bar, là, je dis à Dave, un verre, puis on décollit, parfait, bro, ce qui est, inquiète-toi pas, bro, inquiète-toi pas, bro, un verre, oui, on va te prendre un rum and coke, six Jameson, puis toi, qu'est-ce que tu bois, bro, tabarnak, qu'est-ce que je bois, je peux même pas boire ce que t'as commandé, encore, fait que je prends un gin tonic avec un Jameson, puis là, je fais comme, OK, là, je te le dis, tu bois ça, puis on décollisse, encore une fois, je mets mon manteau, je m'envoie de la tente dans le char, je focus, je check le GPS, il embarque, il ferme la porte, on décolle, premier stop que je brèque, j'entends, j'entends de la glace, j'entends de la glace dans un verre en vitre, là, je pensais, qu'est-ce que tu collises, j'ai pris un rum and coke pour emporter, non, t'as pas, t'as pas pris un rum and coke, rum and coke pour emporter, t'as volé un rum and coke, quand tu le payes au bar, tu te payes pour le contenu, pas le contenant, c'est fait, c'est fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise, si on est sur l'autoroute, on revient, j'aille savoler mon chum, parce que je te garantis, j'arrête pas, et là, comme de fait, encore une fois, j'avais une maladie, j'ai manqué de gaz, Chris, là, je vois que je viens pour manquer de gaz, il dit, hé bro, faut que j'arrête, pis c'est, mais j'arrête pas, lui, il fait, Chris, mon verre, il est vide. Non, 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 c'était ton verre de McDo, tu m'as dit, pisse dans le verre de McDo, je m'en calisse, fait que moi, je suis comme, all right, pisse dans un verre de McDo, tu sais, avec la paille, le couvert, c'est la première fois, je pisse dans un char, il est comme, fais que si tu veux, pisse pas dans mon char, ça, tu viens de se dire, je viens de se dire, n'inquiète-toi pas, n'inquiète-toi pas, jamais que tu sors ta graine à côté de ton chum, tu pisse tes culottes ou tu fais juste la sortie, là, je t'aime pas, comment je fais, si j'ai pas d'expérience, est-ce que t'aimes pas ta golf, c'est une location, je peux te dire, je l'ai pas acheté, après, tu sais, mais là, je pisse dans le verre de McDo, right, mais là, je suis comme, qu'est-ce qu'il va déborder, fait que là, tu t'arrêtes, mon gars, surtout, le verre, il doit être penché, fait que, je mets le couvert de la paille, là, je descends la fenêtre, je le jette, cool, mais là, il m'en reste, il faut que je pisse en gare, fait que là, je pisse ma verre en vitre, je finis ma pisse, puis là, je me dis, on est correct, mais là, j'ai le réflexe, que, tu sais, le premier, ça a pas splashé, il avait un couvert, déjà lancé de l'eau, dans un verre, par une fenêtre, on lit sur l'autoroute à 120, mais non, c'est pas une bonne idée, qu'on lit sur, il me dit, première chose, pisse pas dans mon genre, inquiète-toi pas, inquiète-toi pas, mon gars, ça a fait, pouf, une explosion, l'eau, c'est devenue, la poussière, le plafond, il était plein, ben, en arrière, ma main était pleine, il avait de la pisse, partout dans le char, partout, lui, tellement stressé, avec son estu de gaz, il regarde par en avant, il dit, ok, t'as pas poussé dans mon char, non, non, pas en tout, pas en tout, le lendemain, la petite section dans la porte, il y avait de la pisse dedans, j'étais comme, t'as pas poussé dedans, ah, c'est sûrement de la condensation, non, Dave, non, là, je dis, hey, Dave, j'arrête pas, si j'ai quasiment plus de gaz, on va arrêter à la chute gazée, ah non, t'es encore correct, bro, connaît ça, j'ai travaillé, je suis Canadian Tire, jure, c'est qui qui m'a dit ça, jure, jure, c'est Dave, je sais pas que j'ai vu en 2012 à la brevoire, mais on t'en compte, je me stique 12 ans plus tard, il est poussé dans son jambe, tu vas-tu, là, je t'imaginais, tu fais-tu les A-A, ah oui, j'en ai fait, plus c'est A, A-A, c'est comme, ok, mais Chris, quand tu racontes tes anecdotes, eux autres, t'es ritus, parce que, ça leur donne le goût de boire, c'est ça qu'il y a, c'est comme, ah, c'est vrai que c'est le fun, c'est ça, c'est le bon vieux, ah oui, mais j'ai fait pendant un an, à Villa de la Paix, comme, où je suis allé, je suis allé là-bas, puis je fais des shows d'humour, pour les nouveaux, tu sais, qui arrivent, pour désamorcer, pour dire, parce que le monde pense que t'arrêtes de boire, la vie c'est plate, et ainsi de suite, là, je suis là, je fais des shows pour eux autres, puis je partage ma vie, mais en humour, tu sais, fait que c'est juste ça, le petit côté. C'est de les mettre en crowd, ça, tu sais. Ah man, le monde fucké est le meilleur. Mais pour vrai, le monde fucké, arrive-moi pas, je suis nette, tu sais, dans le temps, Ernie Butler, qui était le propriétaire du Combiné Nest, dans le temps, lui, c'est un gars des NA, puis chaque année, il faisait des levées de fonds, puis les NA, puis moi, je faisais même plus de shows anglais, mais c'était le seul show que je faisais à chaque année, vu qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un de party, mais qui est agent, tu sais, mettons, le défaut des coquets, c'est la coque, tu sais, tu sais, c'est fait que, essayez de faire rire un coquet, c'est top. Ce que je m'étais fait dire, c'est que c'est la dépendance, c'est qu'ils ont une dépendance à la drogue, puis quand ils arrêtent, mais ils vont juste transférer leur dépendance sur d'autres choses. Pokémon. Fait que quand ils rient, ils rient, c'est dépendant, Toi, toi, c'est Pokémon? Ouais, mais j'ai transféré un sac à un autre, fait que j'ouvrais des sacs de cap, là, je suis tombé là-dedans un peu, là. Fait que là, c'est drôle, Big, je m'as fait penser à quoi avant ça, avec les shows de la vie de fond, right? Fait que j'en fais souvent aux Patriotes, là, c'est CA, fait que là, le premier show, c'était parfait, right? Ben Lefebvre, il est venu, il a tout des câlissés, Mme et M. Tout le monde sont sobres, Ben Câlisse, fait que là, l'année d'après, là, je voulais un autre gros nom, fait que là, j'engage Olivier Martineau, Olivier Martineau, il arrive, mais il s'assied en arrière, fait qu'il n'est pas venu dans la loge, lui, il savait que c'était un lavé de fond, mais il ne savait pas c'était pour quoi, right? Donc là, il est là, c'est à la scène, il fait son show, il boit sa bière, tout à fait, il est là, OK, là, il est rendu à deux bières, là, il est rendu à trois bières, là, il commence à fucker le pompette devant le monde, le tout, puis là, il y a une madame qui dit, c'est parce qu'on a arrêté de boire, il dit, il ne sait pas qu'est-ce que tu manques, madame, et puis, rire, 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 mon gars, il décolle de même sans arrêt, lui, il ne comprend pas, il fait un art qu'il est à la scène, mec, j'ai monté, j'ai sorti de la loge, il faut que je dise, c'est qu'on est, j'arrive, là, il est rendu à sa quatrième bière, je suis comme, yo bro, c'est parce que le levier de fond à ce soir, ça, c'est CA, c'est cocaïne anonyme, tout le monde ici, ils sont sobres, c'est cocaïne, pour vrai? Oui, tout le monde s'est sobres, là, c'est comme, oh, la foule est en back dans le joke, lui, mon gars, sent ses petits dans ses shorts, je me sens mal, je me suis comme, OK, Dave, peux-tu aller me chercher ma caisse de guitare, il y a un petit sac dedans, il faisait des jokes là-dedans, tout, mais ré, mon gars, il est tout fendu, assis, c'était drôle, il avait un malaise, genre, de 15 minutes, il est-tu en train de se déchirer devant nous autres? Hey, comme, boire 4 bières en 40 minutes de stand-up, c'est beaucoup, là, mais un an, tu sais, mettons, en podcast, je bois pas mal, mais tu sais, en show, c'est tough boire 3 bières pendant un show, je trouve, tu sais, ben, mais, tu sais, vu que tu parles, on a vu des épisodes, bro, je t'écoute pareil, t'es capable, non, dans le podcast, j'ai fait des épisodes, j'en ai bu 20, tu sais, mais, en stand-up, c'est plus tough, tu sais, vu que, tu racontes une affaire, fait que, tu sais, tu prends des mini-gorgées, fait que, tu sais, moi, d'habitude, tu sais, je bois un drink sur scène, puis, dans mes grosses années, un drink et demi, fait que, tu sais, en boire 4 dans un show de Hena, asti, ils voulaient les faire chier, asti, mais tu sais, c'est genre, il ne savait pas, c'est juste ça qui était drôle, c'est pour ça que le public avait tellement embarqué, c'est pour ça que les gens, tu sais, qui sont des anciens indépendants, genre, qui sont en établissement, ben, ils en back tellement, parce que c'est le côté empathie, le tout, tu sais, parce qu'ils ne savaient pas, tu sais, tout, mais c'est les meilleurs levées de fond, l'énergie, là, du monde, argent, ça, c'est un Red Bull, mon gars, premier à l'os, un get-back de prière de sérénité, mon gars, les chiennes en or, mon gars, arrêtez de consommer, mon gars, elle va baisser ma vie, t'es un wigou, il a fait une autre joke aussi, il avait demandé à quelqu'un, en crowd work, il dit, toi, tu bois quoi, il dit, je bois pas, il dit, je suis sobre depuis 8 ans, mettons, Chris, cheers, mon gars, je te lève, mon verre, ta soviété, c'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme, il y en avait des bonnes, toi, t'as-tu, t'as-tu une addiction à quelque chose, ou non? Pas vraiment, non, 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 il est normal, ben, il essaie à part d'avoir un gros coup, c'est plate, attends, c'est la normalité, c'est vrai que t'as un gros coup, c'est le running gag en tournée, aussitôt que j'ai envoyé des photos de ma fille, il y a 3 jours, il fait, ah, c'est vraiment ta fille, broski, elle a crissement ton coup, maintenant, non, c'est comme, non, mais il y a du coup, Chris, pour vrai, on est dans les loges, je bois, je mets du booking, on est comme, Chris, Steve, il fait du coup, pour vrai, c'est comme, tu le regardes, tu dis, tu mets un strap auto, il tire un jet 747, je suis le grand Antonio de l'humour, c'est-à-dire, Yann, 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 t'es-tu capable de zoomer, zoom out sur son cou, parce que c'est sûr, on le voit déjà trop, mais zoom out, pour qu'on voit... Ouais, quand tu prends des photos, tu fais-tu le truc de, genre, t'as ramassé le cou, j'ai bien peu en contre-plongée, non, 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 je suis normal, plate de même, c'est... Attends, je voulais juste niser son cou, ça, c'est weird, quand tu deviens complexé, de quelque chose, qui ne devraient pas être un complexe. Contre-caliste, de mon gros cou, c'est lui, il trouve ça le fun, je trouve ça le fun aussi. C'est juste ça que j'ai sur lui, il n'y a pas de problème, caliste, il faut bien que je l'écarte sur quelque chose. Je n'ai pas vu son pénis encore, mais bon. Il est à l'image du cou. Caliste. All right. All right. Hey, Yann, j'irais avec des questions, je pense. Euh, ouais, Attends, 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 qu'est-ce que t'en mets-tu? Yann, il était hypnotisé par le gros coup. Il était en train de payer ton ticket au Nouveau-Brunswick. Je suis-tu recherché là-bas? Je suis-tu correct? Il y a Mickaël qui demande, Day, ah, OK, il va falloir que tu nous racontes ce qui est arrivé là. Day va traumatiser une jeune caissière dans notre village avec son TikTok de danse en public. Ah, comment tu t'es excusé? Ah, je ne me suis pas excusé. Celui que tu montes sur la caisse? quand je monte sur la machine, je monte sur le tapis, la caissière, je suis ami avec les propriétaires de l'épicerie, puis, tu sais, à tous les années, j'essaie de danser dans une épicerie pour le jour de l'an. quand je fais une vidéo TikTok en danse, mais là, la caissière est nouvelle, puis ça apparaît en estie, elle ne chie pas assez longtemps. Parce que si tu chies assez longtemps, tu me verrais au moins une vidéo de moi pop-up en une demi-heure, right? Fait que là, c'est ça la joke, c'est pas vrai. Tous les gars savent jusqu'à qui? Parce qu'on passe notre temps sur la crisse de bol. Ben là, je saute sur l'embrayeur et je suis en train de twerker comme Rihanna. Et là, la fille, tu le vois dans la vidéo, elle se recule, comme qu'est-ce qu'elle fait? Puis elle crie, « Ah, Simon! » Elle crie pour le gérant, « Simon, il y a un gars de boule sur le comptoir! » Comme, c'est pas de référent, j'appelle ça la police, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le code pour cet item-là? C'est quoi l'item? Un gars qui twerke. Ouais, fait que non, je me suis pas excusé. C'est pas ça. Comment ça finit, ça? C'est que le gérant est arrivé, puis il a fait, « C'est correct. » Non, il a dansé avec moi dans la vidéo. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Hé, elle, elle devait être traumatisée. Elle a fait, « Mon gérant va venir créer ses danses, lui aussi. » Ben, c'est surtout parce que, tu sais, j'habite à Mont-Blanc, à côté de Tremblant, fait que dans le nord, voir ça, le monde ne voit pas ça. Mont-Blanc, c'est le Tremblant des pauvres. J'ai jamais pensé à ça, c'est-tu qui est bon? Mont-Blanc, ça sonne comme un surnom de « Mont-Blanc, c'est-tu ? » C'est ça? Ouais. Pis qu'est-ce là-bas, il n'y a pas de cocaïne là-bas, je te garantis. On fait ça un peu ski-doo de comptoir. On fait ski-doo, mon gars, vu de deux écureuils, un chevrin, vu d'un bac à compost, good times. C'est très ski-doo. C'est très tranquille, c'est ça qui est cool, c'est ça que j'aime. Ça fait le contraire de tout ce que je connais. J'apprends, je tombe le gazon, je tombe mon gazon, nettoie mes gouttières, je suis virile, mon gars. Ma blonde est comme « il faudrait te changer ça, donne-moi une minute parce qu'elle ne sait pas, je passe mon temps sur YouTube à checker les tutorials. Quand tu as fait, pas passer à ton d'un, elle ne part pas dans une salle de bougie, je m'envoie qu'elle ait d'une... Ah non, comme je dis. Ouais, ça, YouTube, a rendu tous les gars un peu plus virils. Toi aussi. Je suis d'accord. Le quoi? Les filles aussi. Les filles. Ah ouais. J'ai les familles à laveuse. You're fucking cool, girl. You're fucking impossible à laveuse-là, man. C'est pas facile, laveuse. Sachez, c'est plus facile, mais toi, une laveuse, c'était quoi le problème avec ta laveuse? Tu l'as googlé, mais c'était quoi que tu as googlé? Il n'y avait pas d'eau dedans. Elle a pas allumé la hausse, elle a pas allumé la switch. La valve t'a fermé. Mais moi, moi, les tutorials, à ce temps-là, avant, j'écoutais le tutorial au complet pour voir quoi faire, puis après, je l'écoutais, je payais des suppos, puis à ce temps-là, j'écoute, je payais des suppos, je commentais, puis sur un moment donné, je vais écouter un prank vidéo. Tu vas tout fucker. Je vais coller sur le feu à ma cuisine parce qu'il y a un petit crétin, je vais être en train de mettre un petit du vinaigre dans... Tu sais? Mais les tutorials, c'est bon. Nous autres, c'était pratique. Une fois, on était aux îles de la Madeleine. On est allés à l'été d'année. C'est bon. Hé, ré-excès là, gang. Il n'y avait pas de tickets aux îles, donc on a pu y aller. Il n'y avait pas de tickets là-bas, je suis tout chill. Mais là, Max, le gars qui nous book là-bas pour le show, on s'en va là-bas faire le show, il dit, on va fournir un char. Parfait. Il nous fournit un truck, mais là, le truck, ça sent le brûler, qui pape après. Fait que là, c'est un Galliper qui a jamé sur le truck. Fait que nous autres, on est comme qu'il, on se promène avec un char qui va pogner à feu. Fait que là, je vais sur Google voir, capable de changer ça, nettoyer les pins, Oublie ça. Pas sur un truck impossible. Fait que là, on va t'en donner un autre truck. Fait que là, il nous donne un autre truck. Écoute, les lignes à break, la ligne pendait. Fait que là, il faut revenir à l'aéroport le matin. Puis les autres, on capote parce que lui, il dit la veille, dès que je suis pésée à pédale, il était dans le fond. Fait que là, je suis quand même comme il a travaillé avec une autoroute genre style les Îles-de-la-Madeleine. Fait que là, on est là. Puis là, je garde une stick de bungee town entre les autres chants en avant puis en arrière. Je suis à 70. Mais quand tu pèses ses bras, il n'y a rien. Fait qu'on est juste dans l'espoir parce que lui, il stresse tellement. Je ne manque pas mon avion, man. Je ne manque pas mon avion. Pas vraiment fait. Je m'attends. J'ai des choses à faire. Tu t'en allais voir un show, quelque chose. Non, ma blonde enceinte, on venait le savoir. J'étais comme... T'sais, genre deux jours après, je décolle les Îles-de-la-Madeleine. C'était juste ça, Chris. Mais on a conduit 45 minutes avec un truc. Pas de break. Mais c'est quand on est arrivé dans le parking de l'aéroport puis il fait « Ouais, là, il faut que je l'arrête, bro. Il faut que je l'arrête, bro. Il faut que je l'arrête. » Puis là, il fait « Comment on va faire? » Il crisse sur le park. Il a crissé sur le park. Ça break, ça est net. Ça fait un son dans la transmission. C'est sûr que j'ai sauté un gear là-dedans. Hey, Lucky de drive à note à reverse à point. Ça va à quelle vitesse quand tu l'as mis dans le park? T'es à 20. 20. Ça break en est-ce que c'est assez. 15-20. Il fallait qu'on arrête. Man's gotta do what a man's gotta do, right? Puis, si on a eu des malheurs avec ces pick-ups-là puis un moment donné, c'est moi qui conduis puis on arrête parce qu'il y a plein de monde qui font du du kitesurf. Il y a beaucoup de vent aux îles, ça fait que c'est comme une région pour ça. Puis on arrête une place à un moment donné puis je me park puis le réflexe que j'ai, c'est que je barre les potes. Tout le monde aux îles, ça a l'air, ne barre pas leur porte de truck. Moi, je ne l'ai pas eu l'email. Bref. On barre les potes, on s'en va, on s'en va sur le bar, on check ça, Christy, c'est cool. Tu regardes le monde faire du kitesurf, c'est impressionnant. Là, on va aller se préparer pour le deuxième show. Fait qu'on revient, la manette elle débarque les portes. Je veux faire avec la clé, ça ne marche pas. Là, Dave, je suis comme ça, pas déjà volé des chars sur la poudre. Fait que là, astille, Dave est en, jurer que c'est vrai, on ne peut même pas les... Dave est en mission, là, il arrête le monde, excuse-moi, t'as-tu un support en métal, genre? Parce que la fan était ouverte de ça. chez les étroyeurs, toi, fait que là, elle m'en a dit, non, mais j'ai des piquets de tente. C'est bon ça, madame. Fait que Dave, il sort un piquet de tente, astille, moi, je suis en train de prailler à la vitre, genre, pour l'ouvrir un peu. Dave, il glisse un piquet de tente, il pèse sur le piton de débarrer les portes. Je suis en train de le monter, astille, c'est pas la tâcheur. Pèse le piton, débarrer les portes, débarrer les portes, moi, regarde. Hein, broski? C'est encore sacrément. Merci à la fille à passer, ça c'était fucking cool, ça c'était drôle, même. T'es piquet de tente, elle dit, ben j'ai six des bâtons, t'as-tu un bâton, il me faut de quoi te pointe? Les gens, les poteaux que t'as ensemble, les gens télescopiques, il a glissé, astille, c'est drôle. Pau! Hey, le clin d'œil, hein broski, j'étais comme ça. Il a trouvé le moyen d'être cocky, même dans les moments de même, c'est comme ça. Tu peux pas être une légende, c'est-tu? Yann, autre que ça. Je peux-tu raconter de quoi concernant Dave? Oui, oui. Un moment donné... Moi, je dis oui, on va voir dans le milieu de ton anecdote. Un moment donné, je venais d'acheter une Kia, ça faisait même pas deux, trois mois que je l'avais, puis le moteur lâche, je roule, puis là, il se met en lip mode, j'arrive chez nous, puis là, je me renseigne sur Internet, tu sais, j'écris sur Facebook. Moi, je capote, je viens de l'acheter, je fais comme, cah, je l'ai payé cash en plus, 13 000 piastres, j'ai pas un moyen de me repayer un autre char. Fait que là, j'écris sur Facebook, y'a-tu du monde qui savent comment régler ça? Ça pourrait être quoi? Fait que là, le monde, il écrive, ouais, je pense que ton moteur est sauté. Fait que là, je pars à broyer, ma vie va pas bien. Là, j'ai Dave qui m'écrit, il dit, ouais, bro, qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi tout le monde m'imite, quand je l'écris? Je t'écris sur Messenger, là, tout le monde, hey, bro, hey, bro, donne-moi la couleur pis l'année, je t'envole une pareille, t'es comme cahiste. Bon, mais mais tu veux, déjà, je trouve ça juste drôle, tu m'imites. Fait que là, j'ai Dave qui m'écrit, il dit, hey, bro, qu'est-ce qu'il se passe avec ton char? Fait que là, je fais, ah, c'est vrai, Dave, il connaît ça. Fait que je fais comme, ah, il est comme en lip mode pis toute la patente. Ouais, ben c'est bon, tu passes ça dans mon garage le même, à ta patente est de quoi? Je fais, ben voyons, caliste, que je suis capable de m'acheter deux chars en dedans de quatre mois. J'ai Dave, le vautour, qui voyait Antério souffrir avec son crise de Kia, pis là, il veut que j'aille me racheter un char trois mois après à son hostie de garage et tant de tabarnac. Et maintenant, ben merci, Dave. Merci, hostie, pour ton empêche. Ah, c'est quand t'étais chez... Non, non, mais il voulait pas, la manière que tu l'as dit, ça sonnait comme s'il allait réparer ton char. Non, non, il voulait m'en vendre un autre. Mais il vendra me voir qu'il m'a fait un bon dé, il m'a fait un décoeur, hostie. Ben ouais, mais qu'est-ce que tu l'as dit pour ton char? Il va mettre des batteries de cuisine, dis ça. Non, il travaillait à son concessionnaire. Il voulait te vendre, hostie, un Oscar ou une friteuse, hostie. Il y a pas... Il vend pas de char. Non, mais il travaillait à son concessionnaire. Après ça, je suis devenu directeur financier chez Andy. C'est pour ça que j'avais dit que lui avait dit son affaire de char, mais jusqu'à mon père, son char, il a perdu l'argent. Mon moins, je peux te donner un bon ton d'intérêt. Je l'aurais pas crossé, c'est un chum. Ben c'est vrai. Let's see. Right? Comme quel est, je voulais juste t'aider pour pas que tu sois dans la marge parce que comme on peut voir, tu fais déjà des mauvais choix. Fait que je voulais t'aider là-dedans pendant tes crédits. Puis là, là, j'ai dit... En plus, j'ai dit... Là, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, il y a un recall sur ces trocs-là, les Kia. » Fait que là, je réécris à Dave, je dis « Ah, ben ça va être correct, Dave. Je pense qu'il y a un recall. Puis je pense qu'il est rendu à combien de kilos ton affaire? » Fait que là, je dis le kilomètre, je dis « Ah, ça passera pas dans le recall. Viens me voir. » Là, calice, ça se dit, là. Tu peux-tu... Ça a-tu passé? Oui. Oui, oui, ça a passé dans le recall. Oui, oui, oui. Ça a tout passé. Chris, tu m'aurais fourré de combien. Ben Chris, tu aurais pu me le dire après que ça a passé. Hein? Non, non, je voulais plus te parler, j'ai fait le calice. Il a vu comme un et demi. Il est comme... J'ai tellement hâte de voir Dave et il va dire « Ah, c'est-tu, mon gars? » Il va dire « Ah, c'est-tu, moi, j'étais là. » C'est pour ça qu'il voulait me voir dans mon char. Il va faire le fucking day, mon gars. Il va couper son son quand il parle. Je t'en ai su tabarnak, man. Il va rouler sa 15. Il va voir ton billboard de ton show à Laval. Il va arrêter son char. Au lieu d'acheter un billet, il va juste faire « Fuck you! » Mais en pensant, j'aime ce que tu fais. J'ai écouté ton podcast avec Mary Bucking cette semaine. Ah oui, c'était bon. Pour vrai, t'es vraiment plus intelligent que je pensais. Non, mais c'est dans un... Ça, tu sais, niaisez, là, mais pour vrai, t'es tellement cultivé côté musique que je ne savais pas ça, toi. Pour vrai, j'ai écouté deux heures de Yann Thériault. J'étais comme tabarnak, ça va mal dans ma vie. Je connais juste les musiques des années 80. J'ai t'inquié, j'ai t'inquié. Non, mais c'était très bon, mais j'ai adoré. Tu fais du bon contenu, man. J'aime ça. Ça va mal, ta vie, mais moins qu'une quille. C'est ça. Il y a une prochaine question. Il y a du monde qui demande si tu vas faire la captation de ton truc à Place Belle. Oui, c'est sûr que je fais ça. Puis ça va être pour diffuser... Tu vas-tu essayer de le vendre ou tu vas le mettre sur YouTube? Tu vas-tu essayer de le vendre? Je pense que l'idéal, ça serait fucking... J'aimerais ça le vendre à Netflix. Ça, ça serait le rêve. Ça, ça serait cause. Mais si je l'ai capté, ça me coûte 10 000 juste en partant à rentrer une caméra là-dedans. pis là, tout le kit. Je vais voir si j'ai de l'argent qui me reste. Je vais commencer à soucer des graines. On enlève les confettis, on est capable. Suce des graines. Tu viendras te voir à mon garage, moi, te patentais de quoi. 20 piastres? My man. Tu vois, mon public, s'ils sont là pour m'encourager. Oui, mais le but, c'est sûr, je vais le capter, mais ça va être Place Belle, c'est sûr que je fume ça. Tu fais pas ça pis tu te dis je veux pas aucun souvenir. C'est combien de... C'est un... Combien de seeders? 8692. Fait que tu vas... 6000 pour être break-even, fait que tu vas te faire 2600 fois 50. Tu sais, ce qui est quand même beaucoup d'argent. C'est l'Upper Bowl qu'on va ouvrir plus tard. On va commencer à vendre le partenaire avant. Si ça marche, ça va vraiment bien, je vais acheter un supplémentaire. pour vrai, c'est vraiment cool, mais tu sais, quand le monde fait des arenas, c'est payant, tu sais, tu vas te faire 100 000 de profit si t'es sold out, mais t'as risqué 300 000. Exact. Ça a aucun sens. Oui. Mais c'est malade. Moi, je ferais la même crise d'affaires, mais ça a aucun sens. Mais bravo. Mais toi, toi, ça t'entrait-tu? 12 avril, disons, on jose. Juste parce qu'on a un shit la scène ou que tu peux pop-up la scène. C'est vrai. Pis moi, je l'utilise pas. Moi, j'ai laissé à lui. Moi, j'ai laissé ça à lui. Si tu te demandes la place belle, Chris, oui, moi, chum. Lui, il veut popper. Au char du plancher. Fait que j'y laisse ce moment-là. Moi, peux-tu venir du ciel? Oui. Si je descends du ciel, si je descends du ciel, je vais y aller. Ben là, avec le système de poulie que ça me coûte tout, parce que je l'ai fait déjà. Faudrait qu'on calcule la sécurité et tes assurances aussi, parce que si tu crèves pendant mon show, là, tu viens vraiment de me détruire financièrement. Mais je pense, moi... Parce que c'est haut, avoir une crise de car, l'anxiété, tu tombes, tu vois, même, peu de connaissances, s'il arrive en bas, il y a tout de là. C'est malade, ça, pareil, pour le monde qui font, crise de Mike Ward, c'est Mike Ward, puis... Imagine, ça coûte à rien avec les ambulances ramasser Mike Ward, mais 8 000 pour des hosties de confétences. Oh! Oh! Oh, man! Mais moi, je le ferais, si j'ai rien ce soir-là, je vais le faire. Cool. Oh, oui. On parle de la titre ici. Si j'ai rien. Je veux faire un petit 8-10, ça serait cool, parce que, tu sais, mon show sur la légende, mais avoir The Goat, avoué, The Greatest of all time. C'est vrai, c'est toi le fucking goat, mon gars, ça, là, c'est un mieux. Bow down, man. Mike solde flanché. Je comprends pas. Chris, ça sera hot. Oui, c'est... Dans mon rêve, Maurice, c'est comme tes fucking mics, man. Ça sera fucking... Ça sera hot. Puis là, Yann en arrière, Chris, bonjour. Au moins, tu vas savoir qu'il arrive vu que ça va sentir le brûlé. Yann, autre question. Oui. Je sais pas si vous en avez parlé jusqu'ici, mais t'as-tu un podcast, Dave? Oui, j'en ai un. Parle-moi Dave. J'ai juste fait quelques épisodes, mais là, à cause de maîtresse, j'ai pas eu le temps de faire plus d'épisodes, mais on veut reprendre ça le mois prochain. Il y a Jonathan... Il y a tout en mise en haute pour le moment, mais oui, je vais en faire plus. Il y a Jonathan qui dit, la question pour Dave, Dave, tu dis que tu n'inviteras aucun humoriste à ton podcast. Oui. Est-ce que cette règle s'applique aussi à Mike? Euh... Ouais. C'est ça, le concept du podcast, c'est je parle aux gens, madame, monsieur, tout le monde. Fait qu'il me laisse des audios, toutes les kits, des vidéos. Fait que j'ai interagé avec les gens parce que les podcasts, on se dit... Tu le fais-tu en Zoom ou tu le fais... Oui, c'est ça, j'ai toutes les affaires de Zoom avec les audios, je les écoute. Fait que tu sais, il y en a un aussi qui fait ça un peu le concept, parce qu'il est fucking drôle. Il y a un couple redneck. Théo Vaughn? Théo Vaughn, right? Il fait des affaires un peu fucked up de même aussi, puis il est très connecté avec les gens. Fait que j'aimais un peu son concept de même, mais vous l'amenez ça avec les Zoom. que Théo Vaughn faisait ça. Oui, il faisait du podcast. Non, je savais qu'il faisait des podcasts, mais... Il faisait ça un peu de même, fait que je voulais faire un concept, parce qu'il y a tellement de sticks de podcasts au Québec, que je voulais parler aux gens, parce que les gens sont tellement plus intéressants que nous autres. À un moment donné, quand tu as fait le tour des podcasts, c'est toujours les mêmes anecdotes que tout le monde a. On va se dire, c'est pas les humoristes qui ont le plus dévécu. À un moment donné, là, j'ai des anecdotes d'écureuil. C'est pas mal... Un bac à compas, c'est bidé. C'est genre n'importe qui, mettons, elle, elle t'écrit, puis elle est comme, je vais être à ton podcast. Oui, c'est ça, je suis en train de parler d'un sujet X, n'importe quoi, puis elle a parlé, disons, toi, tu travailles dans quoi dans la vie? Je travaille avec... T'es surprise que je te parle en ce moment donné. T'as-tu vu sa face figée? T'sais, ben disons, on a parlé de ta job, puis là, on a eu une conversation, puis là... Santé mentale, jeunesse. Santé mentale, jeunesse. Santé mentale, jeunesse, ça, ça serait un esti de mon podcast. Fait que là, c'est ce que tu m'écoutes en ce moment ou tu m'analyses. Là, elle est comme, oh, Chris, ils vont devenir de même. Mais la conversation n'a recommencé de même, c'est ça que j'aime, tu sais, faire dans les épisodes, tu sais, après qu'est-ce que tu fais, on jase vraiment de ça, je mets les gens confortables dans leur environnement, puis je vais puncher là-dedans. C'est cool, ça. Puis ça s'appelle quoi? Parle-moi, Dave. Parle-moi, Dave. Parce que Doug et Jeff, c'est Jeff qui a fait ça. Parle-moi, Dave. OK, ouais. Il y a le monde qui dit ça nowhere dans des shows, parle-moi, Dave. Ah ouais. En plus, est-ce que ça va être un invité par épisode ou ça va être comme ligne ouverte? Ligue ouverte, un peu. OK, un peu. Chris, t'es le nouveau Doug Mayhew. Tu sais, t'es le... Ouais, mais je suis Chris, je m'en plus sexe. C'est ça. I could jump up. Go, yes. Yann. Prochaine question. C'est pas mal la dernière que j'ai. Dave, raconte-nous ta plus fucked up histoire de Freebase. What? Ça, là, attends. J'aime que toutes les questions étaient très... On pourrait être un show à TVA. C'est qui qui a une bonne anecdote de Freebase? C'est ça, la fin. Oh, mais attends. Mais moi, moi, je veux rajouter à ça. Parce que ça, c'est raconte l'anecdote la plus fucked up de Freebase. Raconte-moi l'anecdote la plus normale de Freebase. C'est ça. Raconte-moi l'anecdote de Freebase que, mettons, tu racontes mon père. Oh, wow. Hey, Arthur, j'ai une histoire pour toi. Oh, wow. T'as plus de normal. It was a sunny day. I was walking in the park. Freebase, Freebase, c'est... Je ne sais pas c'est quoi. C'est fumé de la poudre? Oui, je pense que c'est ça. C'est quoi la différence? Pour vrai, Freebase, je ne sais même pas si j'ai fait ça. OK. Peut-être. Lui, il sait que tu en as fait, je pense. Oui, c'est ça, exact. C'est comme le seul gars... C'est trop précis comme question. Je pense que j'ai pris une fois. Hey, Yann, le gars qui a posé la question, c'est genre Freebase Steve. C'est genre un gars qui t'a fait du Freebase avec. Son photo de profil, c'est-tu comme fucking des images de Dieu ou quelque chose? Puis lui, il est en train de faire du Freebase. Sans question, ça aurait pu être Hey, Dave, raconte la fois que je t'ai su ça de Manny Walkie. Tu sais, tu sais. Merci. Mais il a déguisé ça. Mais toi, tu sais, à part la courbe qu'il y avait dessus, tu sais, comme un moment donné, je t'avais vu sur un... T'avais sorti un documentaire que tu racontais que tu faisais du crack avec une serveuse de Hooters. Chris Homet, c'est du Chris Homet. Ah, c'est du Chris Homet. Mais ça m'avait tellement marqué parce que c'était installé de pas intense à fucking intense. J'adore toutes les choses si tu viens de moi. j'ai jamais vu ça. Hey, Dave, Canadian Terrell, Bernard Rousseau, Chris, les deux semaines, c'est-tu toute la gueule. C'est vrai, il a fait bien du crack avec une fille chez Hooters. Chez Hooters. Non, c'était du Chris Homet, mais c'était mon voisin quand j'étais en appartement. Right? C'est le gouvernement qui m'avait mis en appart. Le gouvernement t'a mis en appart? À travers le social, oui. Parce que c'est l'Ouest canadien, c'est comme la maison Stéphane Fallu. Exactement la même affaire, on va dire. Right? C'est comme la maison Stéphane Fallu, mais moi, j'avais 15 ans quand ils m'ont mis là-dedans. Puis à 16 ans, mon voisin, c'était comme un bloc appartement qu'ils appartenaient. Fait que c'était un affaire gouvernement. On va donner du Chris Homet. Non, non. On va lui laisser l'os, right? Mais il y avait un couple d'appartements là-dedans, c'était comme du monde pouvait louer. Puis c'était un Chinois, je me souviens toujours, puis il y avait des filles de Hooters qui traînaient chez eux, right? Puis moi, j'étais comme, OK, j'ai 16 ans, puis des filles de Hooters. T'sais, Chris, dans ces années-là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de port. Fait que quand tu voyais des totons, t'étais comme, tabarnak, right? T'sais, je voyais, j'étais comme, c'est bon, puis il disait, come on over. Puis là, j'étais là, puis c'est la première fois, il me dit, you want to take a puff? Puis moi, j'étais comme, what does it do? You're going to talk a lot. OK. Fait que là, je prends une puff de ça, big, j'ai parlé tout, la suite de soirée, tout. Et là, j'ai tombé dans un mot avec cette drogue-là, puis c'est là que Crystal Met a commencé. Fait que c'est là toutes les drogues d'oeuvres. Fait que c'était, là, la déchéance a vraiment commencé. Crystal Met qui a ouvert la porte à toutes les drogues. C'est ça. Puis, tu sais, moi, la seule chose que je connais du Crystal Met, c'est Breaking Bad. C'est-tu vrai que bleu, c'est meilleur? Non, c'était un blanc, fait que c'était comme, je ne vais pas pouvoir pour exprimer toute la drogue, mais tu prenais une puff de ça, une puff, et comme tu faisais ça vite dans un tube de science, tu l'expirais, parce que sinon, ça cristallise vite dans ta gorge. Fait que si le liquide devient vapeur, vapeur, t'inspires, puis la vapeur... Qu'est-ce qui arrive si tu ne fais pas vite? Tu pointes des infections, comme des strappes, tout, right? Fait que mon but, c'est que tu l'expires, mais là, une puff, c'est comme si tu as fait un speed, puis mon gars, tu t'en vas au festival électronique, c'est un speed. Mais là, tu pointes une puff aux demi-heures, un autre speed, un autre speed, un autre speed. Mon gars, un moment donné, tu manges la gomme, tu n'en as plus dans la gueule, tu penses qu'elle manche la gomme, là-dessus, ça m'a scrappé, mon gars. Hé, puis tu dis que ce gars-là donnait des conseils financiers il n'y a pas longtemps, tu sais, c'est... Une question. Ça, d'ailleurs, Yann, je veux revenir à ça. Un moment donné, Yann était rentré dans le bitcoin, puis les... C'était surtout les shitcoins que Yann trippait dessus, puis il n'arrêtait pas de me dire mon conseiller, mon conseiller, mon conseiller. Puis après, j'avais appris que son conseiller, c'était toi. Oui. Big Jean-Barc, et tous mes chums là-dedans, avec j'ai fait du cash. OK. J'en ai fait. J'en ai fait. Pour vrai, c'est la passe pendant la pandémie. T'as 500 chums qui ont fait faillite. Mais lui, c'est parce que quand je disais quoi, les mondes, ils voient le message une demi-heure d'après, fait qu'ils ont manqué le coup. Puis là, ils achetaient quand c'était trop, puis là, ça tombait. Donc là, c'était comme, c'était là, c'est là, ça monte. Yann! Ouais, t'as perdu combien pour le fond? Mais toi, t'avais pas mis gros là-dedans. Non, non, j'ai mis 3000. Puis là, tu vois, t'es en train de revenir pas mal even. OK, t'en as encore dedans. Moi, je l'ai tout laissé là. OK. C'est bon, parce que t'es en train de remonter en fou. Moi, je remets plus de l'argent là-dedans, mais c'est bon. Fait que là, toi, t'es zéro crypto. fuck it. Non, mais c'est cool, parce que Bitcoin le remonte. Il convainc tout le monde de le faire, puis après ça, il collit son camp. c'est ça. Mais tu sais, comme la bourse, comme Yahoo Finance, ces affaires-là, je regarde toujours le marché que se passe comme Nvidia en ce moment. C'est mordi, s'il y a du monde qui veut peut-être faire un flex d'argent, ils citent là. Peut-être le monde que t'écoutes après, pas le temps, mais mordi, ils citent. Nvidia, c'est tous les autres qui font les chips pour Tesla, tous les sensors, tous les ordinateurs. Nvidia, présentement, ils sont en train de faire du stock, mon gars, ça monte, puis tu veux faire un bon coup de cash, ça va faire comme GameStop. GameStop, le monde, ils ont fait de l'argent, mais de l'argent, ils sont devenus millionnaires à cause de ça, mais Nvidia en ce moment, je dirais ça un bon coup à voir. Yann, as-tu écouté ça? Oui, puis je le ferais pas. J'étais pour le faire, mon dit, puis vu que Dave l'a dit, je le ferais pas. Il est encore fongé de chon. C'est bon. Mais j'ai une question pour toi, Dave. Penses-tu que tu serais, tu sais, t'as traversé des grosses épreuves, penses-tu que si t'avais pas traversé toutes ces épreuves-là, tu serais plus loin ou tu te serais pas batté le cul puis tu serais moins loin dans ta carrière, admettons, Nouris? Moi, je crois sincèrement que tout arrive pour une raison dans la vie. Je vais être très honnête là-dessus. Moi, des fois, j'étais très frustré de pourquoi les autres ont des parents, moi j'en ai pas. Pourquoi ma vie est rough de même toute la quête? Fait que j'ai souvent vécu avec des sentiments de même puis aujourd'hui, je suis, quand je dis en gratitude, même à la fin de mes shows, je dis, man, je suis, tout arrive pour une raison. T'sais, comme on souffre pas de même pour rien. T'sais, moi, ça fait qui je suis aujourd'hui. Je dis, t'sais, comme aujourd'hui, on m'appelle une légende, mais c'est, qu'est-ce qui est légendaire, c'est juste la manière qu'on peut twister notre vie. Fait que si t'as une mauvaise journée, garde la tête haute. Crois-moi, tu vas t'en sortir, t'sais, parce que le but, c'est de rendre en sorte que toutes nos vies soient légendaires parce que moi, je le sais que je vais mourir dans pas long. On va tous mourir dans pas long. Je prends plus ma vie pour acquis parce que je vois le compteur qui roule. Fait que j'essaie de profiter le mieux pour être le meilleur ami, le meilleur père, le meilleur chum, la meilleure personne que je peux être jusqu'à temps que le compteur arrête. Fait que, t'sais, dans ce moment-ci de vie-là, on va savoir peut-être des anecdotes de drogue, mais je veux au moins laisser une chose de bien, comme je dis, je voulais tout faire ça pour une photo. Fait que ça, c'est beaucoup, mais je pense que vous comprenez où je m'en vais avec ça, où je ne regrette rien, je suis content d'avoir souffert comme j'ai souffert ou qu'aujourd'hui, j'ai le grand corps que j'ai. Je suis empathique, je suis toujours en gratitude. Des opportunités comme être ici aujourd'hui, mec, ça fait sept ans la dernière fois. C'est le fun de revenir vous voir. Ça fait-tu sept ans? Oui, ça fait sept ans. Caliste! T'es un barman. Ça fait sept ans, ça fait car. Puis je suis content de vivre ça avec Nick, t'sais, c'est la première fois toute. Fait que c'est juste le fun de partager tous ces moments-là comme en famille. Puis merci à vous autres puis pour les gens qui ne me connaissaient pas. Mon nom, c'est Dave puis je suis rendu normal. Hé, merci beaucoup. Merci, Dave. Merci beaucoup. Merci, Nick. Merci, merci. Là, la date encore pour le show Place Belle. 12 avril 2025. Puis les billets, si on veut s'abonner à ton mailing list. C'est DaveGodet.com. Maîtresse, il est là aussi. Fait que si vous voulez louer le show, disons comme... Pour financer ce show-là, c'est encore DaveGodet.com. DaveGodet.com, ma tournée, finie à la fin de l'année. Place Belle, tout le kit, maîtresse, il est là. Puis après ça, dans ça, je vais voir ce qu'il va être la prochaine aventure d'après. Mais pour le moment, je pense qu'on a un bon calendrier puis on est juste en gratitude de vivre ces moments-là. Très cool. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, maman. Allez acheter son show. Allez le voir. Vous n'allez pas le regretter. Merci. Bonne soirée. Merci tout le monde, maman. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501